Je déclare donc la séance ouverte. J'aimerais tout d'abord saluer au banc du Parlement Madame Brigitte Bourguignon, députée, présidente de la Commission des Affaires Sociales de l'Assemblée Nationale, Madame Elisabeth Douaneau, sénatrice, vice-présidente de la Commission des Affaires Sociales du Sénat, Monsieur Olivier Richefou, président du Conseil Général de Mayenne, et puis Monsieur Daniel Chassain, sénateur, vice-président de la Commission des Affaires Sociales du Sénat. Et nous allons recevoir bien évidemment dans quelques instants Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Tout d'abord, je désire accueillir aussi pour sa seconde plénière, après celle d'hier, Monsieur Gilles Goum, nouveau conseiller du groupe CGT-FO. Alors s'ils veulent bien se lever, comme ça on va le repérer, on peut l'applaudir. Voilà. Par ailleurs, vous dire ma satisfaction pour la réussite de notre événement de lancement des 80 ans du Palais Guéna, qui s'est déroulé hier sous le patronage et la participation de la ministre de la Culture. Désormais, je compte sur l'engagement de tous ceux qui le veulent pour accompagner Carole Couvert dans sa démarche de mécénat. Enfin, hier, vous l'avez tous vu, s'est déroulé sur proposition de la présidence de la République, du président de la République, le One Planet Summit, consacré au climat. Je devais y participer, mais j'étais avec vous, cela n'a pas été possible donc, mais Anne-Marie Ducroux, présidente de la section de l'environnement, et Jean Jouzel y représentait le CESE, et je crois que Philippe Jassane y était aussi présent. Je vais demander à Jean Jouzel de venir nous faire un bref résumé de cette journée, et je profite de cette occasion, puisqu'il n'était pas là hier, pour le féliciter à nouveau de son élection à l'Académie des sciences. Je vous propose de l'applaudir une nouvelle fois. Mon cher Jean, vous avez la parole. Merci, oui, merci Patrick. Et donc, effectivement, j'étais avec Anne-Marie, je crois aussi que j'ai aperçu Philippe, dont au titre du CESE, nous étions au One Planet Summit. Donc, je pense que cette initiative était bienvenue. Il y a quand même un aspect symbolique, d'abord. C'était quand même deux ans après, dans le 12 décembre 2015. Moi, j'étais au premier rang lors de la signature de l'accord de Paris. C'était vraiment une grande date. Voilà, et je pense que ne serait-ce que célébrer cet accord, eh bien, avait un sens. Disons, sur le contenu lui-même, vous avez entendu qu'il y a eu des engagements le soir, bien sûr. Il y a eu des tables rondes intéressantes et des engagements le soir qui sont significatifs. Mais je pense que ce qui est peut-être plus important, c'est, bien sûr, c'est le fait qu'à travers cette, je dirais, cette journée, Emmanuel Macron a confirmé, disons, le désir de la France, d'une certaine façon, de prendre le leadership sur la lutte contre le réchauffement climatique. Parce que, disons, la place est un peu vide. Ce n'est pas simplement. Il y a d'autres initiatives, un peu en dehors de ce One Planet Summit, qui méritent d'être citées. Disons, puisque l'annonce des chercheurs... Donc, Emmanuel Macron avait annoncé qu'il y aurait des chercheurs étrangers qui seraient accueillis en France. Et donc, l'annonce en a été faite des lauréats. Il y a eu 18 lauréats, donc, dans le domaine du climat, dont 11 Américains, des chercheurs de très haut niveau. Donc, ça, ça a été fait. Il a aussi annoncé, mais enfin, il n'a pas redit ici, ce qui est important, son soutien au GIEC. Pourquoi le soutien au GIEC ? Eh bien, bien sûr, nous sommes dans un contexte de retrait des Etats-Unis, qui est vraiment extrêmement dommageable. Puisque la force de l'accord de Paris, c'est son caractère universel. Son caractère universel, en particulier, tous les pays ont signé l'accord de Paris. Dernièrement, deux pays ne l'avaient pas encore fait, le Nicaragua et la Syrie, et ils l'ont fait lors de la conférence de Bonn. Mais, pour le moment, les Etats-Unis n'étant pas officiellement en dehors, tous les pays ont signé l'accord, et une large partie l'a ratifié. Et, justement, en sortant de cet accord, eh bien, les Etats-Unis raillent d'un trait de plume cette première grande, grand accord international qui implique tous les pays de la planète. Et je crois que la force de l'accord de Paris, c'est son universalité. Et, bien sûr, il faut absolument une solidarité internationale sans faille si on veut vraiment être efficace contre le réchauffement climatique. Et je crois que le véritable problème... Donc, cette journée était utile, mais Emmanuel Macron a mis le doigt sur là où ça blesse, dans son discours. On est en train de perdre la bataille contre le réchauffement. On peut aussi, et c'est aussi ça qu'il faut... Bien sûr, c'est intéressant ce qui s'est passé, mais retenons cette phrase. Pourquoi ? Eh bien, parce que l'accord de Paris, et c'est inscrit dans cet accord, les engagements ne sont pas à la hauteur de l'ambition des 2 degrés, et encore moins, bien sûr, des 1,5 degrés. On est loin du compte. Il n'y a à peu près qu'un tiers du chemin parcouru. Et, pour le moment, nous restons, dans le meilleur des cas, sur des trajectoires qui nous emmènent vers 3, 3,5 degrés à la fin du siècle. C'est énorme. C'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Nous le redisons. Il n'y a plus que 3 ans pour agir. Il faut que le pic d'émission des gaz à effet de serre soit en 2020 ou plus tard. Si on va avoir des chances de rester en deçà de 2 degrés, c'est maintenant qu'il faut agir. Il faut que tout le monde agisse. C'est aussi le sens de ce rappel. Et donc, je pense que c'est important d'avoir ce type de conférence, puisque les discussions sur l'accord de Paris et sur cette nécessité d'en relever l'ambition commenceront l'an prochain. Voilà. Donc, merci. Moi, je pense que c'était une initiative utile. Et je pense bien qu'Emmanuel Macron ait rappelé la difficulté de la lutte contre le réchauffement climatique et la nécessité de s'y impliquer. Et je crois aussi, c'est une chose que je partage, qu'il faut passer au moins au niveau européen, dans cette ambition, bien sûr. Il y va aussi de l'avenir de l'Europe, je pense. Merci, Jean-Josel. Merci, bien évidemment, à tous ceux qui nous ont représentés à ce moment très particulier. Alors, nous revenons à notre séance. Cette séance plénière est particulière. En effet, c'est la première plénière consacrée à l'étude d'un avis qui prend en compte des pétitions citoyennes. Dès le début de la mandature, je vous ai proposé que le Conseil mette en œuvre un mécanisme qui permette de ne plus ignorer ces expressions citoyennes, de plus en plus nombreuses, favorisées par de nouvelles technologies informatiques. Vous vous en souvenez, on a chargé Dominique Gillier en tant que vice-président du bureau d'une mission de réflexion en ce domaine. Et c'est sur les conclusions de cette mission de réflexion que la démarche est désormais lancée. Je vous rappelle, depuis la réforme constitutionnelle de 2008, le CESE est la seule Assemblée ayant la responsabilité constitutionnelle de se saisir de toute pétition citoyenne entrant dans son champ de compétences et atteignant 500 000 signatures papier certifiées. Une seule pétition correspondant à ces critères a été enregistrée. Elle portait en 2013 sur la loi Taubira relative au mariage entre personnes du même sexe. Pour des raisons juridiques, le CESE ne s'est pas saisi de cette pétition. En effet, à l'époque, le Parlement était parallèlement saisi du projet de loi et il n'était pas envisageable que le CESE interfère dans le processus législatif. Mais cette réalité juridique fut une faute politique dont notre Assemblée porte encore le poids. Nous portons depuis lors le poids de la vindique des organisateurs de la pétition de l'époque, qui depuis ne cesse de relier les messages les plus négatifs, qui soient l'encontre de notre Assemblée, mais aussi le poids institutionnel, car depuis lors nous n'avons pas été saisis à nouveau, alors qu'il s'agit là d'une véritable innovation démocratique dans notre pays. Par notre intermédiaire, la parole citoyenne peut être portée à travers un avis de la société civile organisée. Sur ces pétitions, et dans le cadre de la réforme du Conseil à laquelle nous travaillons, j'ai porté deux propositions. Que nous passions des pétitions papiers à des pétitions numériques, que chaque avis issu de l'étude d'une pétition de ce type soit assorti d'une obligation pour le Parlement d'entendre notre rapporteur dans une forme à définir, qu'il y ait une suite institutionnelle. Mais au-delà des pétitions de plus de 500 000 signatures, il y a toutes les autres. Et les autres pétitions qui circulent, notamment sur les réseaux sociaux, sont des centaines. Toutes expriment une position, une revendication, une angoisse, des propositions. Il est indispensable de les entendre. En effet, ce constat est largement partagé. Notre société est de plus en plus éclatée, et les citoyens ont de plus en plus le sentiment de ne pas être entendus. Or, il faut entendre. Entendre ne veut pas dire obligatoirement donner raison, mais entendre veut au moins, minimum, dire que l'on considère l'engagement du signataire étant un acte de participation à la vie démocratique de notre pays, et cet acte mérite d'être entendu. Sur la proposition de Dominique Gillier, le bureau du conseil a formé un comité de veille des pétitions, dont je tiens ici à saluer le travail, conseiller comme agent, qui passe en revue les grandes tendances de pétitions du mois, et d'être excellents qui font partie de notre champ, et qui peuvent faire l'objet d'une intégration dans une réflexion plus large du CESE. Car, entendons-nous bien, il ne s'agit pas ici de légitimer des pétitions qui n'atteignent pas le chiffre de 500 000 signatures, comme certains l'ont prétendu. Non, il s'agit de constater que des pétitions circulent sur un sujet, recueillent des signatures, et expriment des questionnements citoyens sur un problème dont nous constatons par ailleurs l'émergence. Et ces pétitions viennent s'ajouter à ce constat que le CESE effectue dans son action traditionnelle. Ainsi, l'expression de ces pétitions rejoint l'ensemble des éléments que nous prenons en compte dans l'édification d'un avis. Nous ne prenons pas en compte la seule problématique soulevée par la pétition retenue, nous l'intégrons dans une problématique plus large. Non seulement nous intégrons la problématique soulevée, mais la formation de travail entend les mandataires de ces pétitions. Ainsi, le CESE réintroduit l'expression citoyenne individuelle, mais engagée dans le circuit institutionnel. Nous offrons aux citoyens engagés qui s'expriment par ce biais un débouché institutionnel à leur expression qui, par le passé, finissait globalement dans le tiroir d'un élu ou d'un fonctionnaire sans autre débouché. Et pour cette action, le CESE est le mieux armé des trois assemblées. Elle évite notamment ainsi aux parlementaires de se trouver confrontés directement à des questionnements qu'ils auront bien du mal à mesurer quant à leur représentativité et qui auraient par ailleurs des conséquences institutionnelles non négligeables. Mais nous en sommes encore au bâtiment. Il s'agit ici d'une première et grâce à Marie-Andrée Blanc, présidente de la commission temporaire, et Yann Lannier et Sylvie Castaigne, rapporteurs de cet avis, consacrés aux déserts médicaux, nous allons parfaire notre organisation. Je tiens à saluer les mandataires de ces pétitions citoyennes qui sont ici, aujourd'hui, à ma gauche. La seconde pétition citoyenne dont nous nous sommes saisis relative à la fin de vie est la commission temporaire présidée par Jean-François Nathon et dont le rapporteur et Pierre-Antoine Gailly s'est déjà mise au travail. La question de l'expression citoyenne dépasse la seule question des pétitions et il est certain que ce sera un élément central de la réforme du CESE. En effet, qui mieux que la société civile organisée et mieux armée pour recueillir cette expression citoyenne engagée, la traduire, l'apporter ? Cette expression citoyenne dans nos travaux peut prendre différentes formes, pétitions, conférences de consensus, ateliers relais, plateformes comme celles que nous lançons sur l'orientation des jeunes le 8 janvier, participation de citoyens à voir à nos travaux. Ce débat est essentiel pour notre démocratie. je vous propose que nous le portions. Sur la question des déserts médicaux, je tiens à remercier la ministre de la Santé qui va nous rejoindre dans quelques instants, Mme Agnès Buzyn. En effet, cet avis est certainement une démonstration de la façon dont nous pouvons fonctionner en harmonie avec le gouvernement. Celui-ci a dévoilé un plan sur ce sujet fin septembre. J'étais associé à cette présentation, mais cet avis s'est construit justement en complément de ce plan et en discussion permanente avec le cabinet de la ministre, même si, bien entendu, nous gardons notre libre arbitre. Voilà ce que je souhaitais vous dire en avant-propos. Et nous allons donc passer à l'examen des déserts médicaux de cet avis, avis porté par deux rapporteurs, Mme Sylvie Castaigne et M. Yann Lagné, que je vais donc appeler à la tribune. D'accord. Et puis Mme Marie-Andrée Blanc qui va nous dire un tout petit mot, peut-être, avant que les deux rapporteurs ne gagnent la tribune. Marie-Andrée, tu as la parole. M. le Président, Mme la ministre, que nous devrions accueillir très prochainement, M. les parlementaires, M. les conseillers, M. les parlementaires, elle voit l'aboutissement d'un travail dont l'origine trouve sa source dans trois pétitions lancées sur Internet sur la thématique des déserts médicaux et dont le CESE, grâce à la veille qu'il a mise en place, a décidé de se saisir. Le CESE, par cette première, donne corps aux propos du ministre chargé des relations avec le Parlement et avec le CESE, M. Christophe Castaner, ici même, le 12 juillet dernier. Je le cite, « Le Conseil a, en la matière, un rôle indispensable à jouer, celui qui consiste à transformer des revendications parfois diffuses en propositions structurées. Des pétitions plus modestes peuvent revertir une certaine importance, témoigner de l'ampleur qu'un débat est en train de prendre, alerté sur une inquiétude qui se cristallise. Vous êtes ainsi pleinement dans votre rôle en contribuant à formaliser cette expression citoyenne et le travail que vous avez engagé sur les déserts médicaux en atteste. Cette plénière, cette première ne sera pas qu'un coup d'essai car le CESE s'engage de façon déterminée dans cette démarche en se saisissant de deux pétitions sur la fin de vie. Les porteurs de pétitions ont bien compris la volonté du Conseil car notre président se trouve maintenant au rang des destinataires de pétitions sur Internet jusqu'alors réservées au président de la République, au Premier ministre ou aux ministres. Je veux maintenant saluer la richesse de nos échanges au moment des auditions comme d'ailleurs lors de l'examen du projet d'avis au sein de la commission temporaire que j'ai eu l'honneur de présider. Avec 225 amendements en deuxième lecture, nous avons pu débattre au fond de chacune des dix préconisations du projet d'avis. Nos deux rapporteurs, Sylvie Castenne du groupe des personnalités qualifiées et Yann Lannier du groupe des associations n'ont pas rechigné à la tâche, ont été force de proposition pour faire émerger le consensus lorsqu'il était possible. Je tiens à les remercier aujourd'hui de leur implication, chacune et chacun avec ses compétences et ses connaissances du terrain. Mes remercivants vont également à l'équipe de l'administration pour leur aide ô combien précieuse. Samuel Charlot, pour qui ce travail était une première au Conseil, et bien évidemment Catherine Letrado. Sans empiéter sur la présentation des deux rapporteurs, je tiens à souligner que ce projet d'avis s'inscrit pleinement dans le plan lancé par Madame la Ministre « Renforcer l'accès territorial aux soins ». Nous avons pu échanger ensemble pour que l'avis du Conseil s'inscrive dans l'agenda du gouvernement et ainsi venir en complément d'une déclinaison plus opérationnelle. Je souhaiterais rappeler un chiffre. Près d'un Français sur trois estiment vivre dans un territoire délaissé par les pouvoirs publics. Les domaines d'action prioritaire attendus sont par ordre d'importance l'emploi, la santé et les transports. Avec ce projet d'avis, le CESA contribue à forger une réponse permettant à chaque famille d'avoir accès à une médecine de qualité quel que soit le lieu où elle vit. Le sujet n'est toutefois pas épuisé et des avis de suite sont à prévoir pour faire des préconisations en réponse à l'état des lieux dressés dans les territoires d'outre-mer. Ce projet d'avis sur la lutte contre les déserts médicaux est une invitation, Madame la Ministre, à tirer d'autres fils, comme par exemple la construction d'un parcours de soins plus efficient pour l'usager. Sachez que nous sommes prêts pour travailler sur ce type de sujet. Je laisse maintenant la parole à nos deux rapporteurs. Je vous remercie. Madame Sylvie Castaigne et Yann Lannier, rapporteurs de l'avis des déserts médicaux. Bonjour à tous. Bonjour. Madame la Ministre, chère Agnès, mesdames, messieurs les parlementaires, merci de votre présence. Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs, l'expression de désert médical désignent un accès aux soins difficile selon le lieu de résidence des individus. Précisons tout de suite que les déserts médicaux ne sont pas réservés aux zones rurales, mais sont observés également en zones périurbaines et même dans certains centres-villes en raison du renchérissement de l'immobilier. Un travail récent de la Direction des statistiques, l'ADRESS, a établi un outil de mesure quantitatif des déserts médicaux, avec un seuil de trois consultations par an et par habitant, contre 4,11 en moyenne en France. Environ 18% de la population est en zone sous-médicalisée. Les régions les plus touchées sont la Bourgogne-Franche-Comté, l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France, ainsi que la Corse, et de façon très importante, l'Outre-mer. Nous consacrons de ce fait un chapitre particulier aux Outre-mer dans notre avis. Quelles sont les causes des déserts médicaux ? La première cause est très clairement l'augmentation de la demande de soins liée elle-même au vieillissement de la population et à l'augmentation des maladies chroniques, avec un suivi nécessaire des patients. Indépendamment de ces deux facteurs, il existe aussi un recours aux soins qui est plus fréquent et banalisé, comme en témoigne l'explosion du nombre de recours aux structures d'urgence ou des appels à la régulation du SAMU. La deuxième cause est la diminution de l'offre de soins. Cette diminution est liée à une baisse quantitative du nombre des médecins de proximité, conséquence en partie de la diminution importante du numerus clausus des années 1980 à 2000, ce que vous pouvez voir sur la diapositive. Mais surtout, la baisse de l'offre de soins est liée à une mauvaise répartition géographique des médecins qui se concentre surtout dans les pôles dynamiques et les pôles urbains. Cette tendance s'accentue, les jeunes médecins désirant s'installer dans des territoires attractifs où leur famille trouvera emploi, école, loisirs et services. Il existe également une diminution du temps médical disponible par médecin, des jeunes médecins hommes comme femmes aspirant légitimement à un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. De nombreux dispositifs ont été mis en place ces dernières années par l'État, par l'assurance maladie, par les collectivités territoriales pour favoriser l'installation en zone sous-dense. Dans votre plan Renforcer l'accès territorial aux soins, présenté en octobre 2017, Madame la Ministre, vous avez présenté plusieurs solutions concrètes pour élargir les zones d'éligibilité aux aides, faciliter des contrats innovants d'exercice, contrats nouveaux de médecins adjoints, contrats remplaçants et exercices de mix ville-hôpital, par exemple. Et enfin, pour soutenir le développement des modes d'exercice coordonnés, surtout les maisons de pluriprofessionnelles de santé et les centres de santé. C'est dans ce contexte et pour répondre à plusieurs pétitions citoyennes que le CESE formule aujourd'hui dix préconisations afin de compléter, modifier ou préciser les mesures existantes. Nous avons inscrit nos préconisations dans trois chapitres. La médecine générale, l'installation et la médecine du futur. Notre première préconisation est changer le regard sur la médecine générale. Autrefois, la médecine générale était le parent pauvre des études médicales. L'internat, avec sa formation de quatre ans à l'hôpital, était réservé aux spécialistes. La reconnaissance de la médecine générale comme spécialité et la création de l'internat de médecine générale datent seulement de 2004. La loi HPST de 2009 a quant à elle défini les missions de la médecine générale dans le cadre des soins primaires. Les médecins généralistes assurent la prévention, le dépistage, le traitement et le suivi des maladies, ainsi que l'éducation par la santé. Ils participent à la continuité des soins, à l'orientation des patients dans le système de soins et à la coordination des soins. Ces missions, qui, comme vous voyez, sont vastes, sont majeures dans le contexte actuel de vieillissement de la population et des maladies chroniques et par ailleurs dans le contexte du virage ambulatoire qui est demandé pour réduire le coût de l'hospitalisation. Or, la médecine générale n'attire plus. Actuellement, sur une promotion de 100 internes de médecine générale, seuls 25 % vont s'installer de façon classique en médecine de ville. Pourquoi ? Eh bien, l'étendue des missions énumérées plus haut montre qu'en fait, il s'agit d'une spécialité médicale particulièrement difficile. C'est par ailleurs une spécialité essentiellement clinique, sans acte rémunérateur permettant une meilleure valorisation financière et en majorité exercée en secteur 1 sans dépassement d'honoraire. Enfin, si les patients identifient facilement l'exercice des autres spécialistes à une expertise technique déterminée, le rôle du médecin généraliste peut être vu en négatif comme se cantonnant aux soins de bobologie ou constituant le passage obligé pour pouvoir avoir accès à un spécialiste de deuxième recours. Il existe donc un décalage évident actuel entre les missions de la médecine générale et sa valorisation. Si nous voulons susciter des vocations, il nous faut changer le regard des décideurs, des étudiants, des patients sur cette spécialité, renforcer la formation, la filière universitaire et la recherche en soins primaires, améliorer drastiquement les conditions d'exercice en médecine générale en favorisant le travail dans des structures de groupe qui sont plébiscitées par les jeunes médecins et par l'allègement des procédures administratives. Enfin, sensibiliser les citoyens à la place centrale de la médecine générale dans l'organisation des soins aux besoins par des campagnes d'information au grand public. Notre deuxième préconisation serait de diversifier l'origine territoriale et sociale des étudiants en médecine de façon à ce qu'ils puissent s'installer sur l'ensemble du territoire. Les étudiants en médecine sont majoritairement issus des métropoles et de milieux sociaux favorisés. Les études de médecine sont longues et représentent un effort financier important pour les familles. Nous faisons plusieurs propositions pour diversifier l'origine des futurs médecins. Créer dans des zones sous-denses des filières d'excellence, d'initiation et de préparation au métier de la santé et ce, dès le lycée, comme ce qui est proposé d'ailleurs actuellement dans les Hauts-de-France. Permettre des passerelles entre les différents cursus universitaires et les études médicales communiquer plus largement dès le lycée et la faculté sur le contrat d'engagement de services publics. Ce CESP, ouvert depuis 2011 aux étudiants en médecine dès leur deuxième année de cursus, est une allocation d'un montant brut de 1 200 euros mensuel à la condition que l'étudiant s'installe en zone sous-dense pour un certain nombre d'années à l'issue de ses études. Enfin, notre troisième préconisation est d'augmenter les terrains de stage en ambulatoire. Les étudiants du deuxième cycle, qu'on appelle aussi les externes, doivent faire un stage de médecine générale de trois mois en ville. Les internes de médecine générale doivent effectuer, eux, au moins deux stages de six mois en médecine de ville. Cependant, en 2015, 30 % des externes n'avaient pas eu accès à un stage ambulatoire par manque de médecins de ville agréés maîtres de stage universitaires. Nous préconisons de diversifier les terrains de stage en ville pour les externes, qu'ils puissent faire leur stage y compris chez le spécialiste ou dans d'autres structures de soins de ville, comme par exemple le planning familial. De simplifier les démarches et formations des médecins pour être agréé maître de stage. Par ailleurs, nous pensons que la fonction de maître de stage mériterait d'être promue en lui donnant une valeur en matière de développement professionnel continu, en la mentionnant sur la plaque et sur les papiers en tête du médecin et en lui consacrant éventuellement une campagne d'information et de témoignages. Je passe la parole maintenant à Yann. Merci Sylvie. C'est aux questions relatives à l'installation des praticiens que seront consacrées la deuxième partie de nos préconisations. La baisse de l'attractivité de certains types de territoires est l'une des causes de l'existence des déserts médicaux. Ce sujet des territoires est une question de fond dont les conséquences sur la cohésion sociale sont aujourd'hui sous-estimées. Il faut cependant que les voies et moyens permettant de concilier l'égalité d'accès aux soins et la liberté d'installation puissent se construire. C'est pour cela que nous appelons les pouvoirs publics à mettre en œuvre une large concertation avec les praticiens actuels et futurs ainsi qu'avec les patients et l'ensemble des parties prenantes pour co-construire des solutions opérationnelles sous trois ans. Si la situation des déserts médicaux ne devait pas connaître d'amélioration, il appartiendra alors à l'État de prendre toutes les mesures nécessaires pour que chacun puisse effectivement exercer son droit aux soins. Pour notre part, nous ne recommandons non pas des mesures contraires à la liberté d'installation, mais le développement là où c'est nécessaire d'une offre médicale confiée à des praticiens hospitaliers de médecine générale effectuant des consultations dans les territoires sous-denses. Cela suppose notamment la préservation des moyens affectés aux hôpitaux de proximité. Le développement de centres de santé dans les territoires sous-denses où les praticiens exerceront un groupe et sous-status salariés est également une réponse là où la médecine libérale est absente. Nous préconisons également le recours à une mesure désincitative permettant de réguler l'installation des médecins en secteur 2 dans les zones sur-denses. Cette régulation du conventionnement conditionnerait ce dernier à la réalisation de consultations en zone sous-dotée et contribueraient à renforcer l'incitation et à l'installation dans ces territoires. Cette régulation s'applique déjà pour les infirmiers et des contraintes spécifiques existent également sur les pharmaciens. Nous avons la chance de bénéficier en France d'un système de santé directement solvabilisé par l'assurance maladie. Il nous semble cohérent d'en garantir tant l'efficacité que son contrôle pour ainsi faire de la santé un droit effectif pour tous. Notre cinquième préconisation consiste à repositionner les agences régionales de santé comme un échelon de pilotage opérationnel des structures regroupées. Par leur délégation départementale, les ARS sont chargées du zonage qui permet de répartir les aides à l'installation des médecins. Elles fournissent des services à travers les PAPS, les Portails d'accompagnement des professionnels de santé, et grâce à un référent à l'installation capable de renseigner les professionnels et de les aider dans leur démarche préalable pour l'installation. Leur rôle dans l'émergence de structures regroupées est majeur et dans ce contexte, les ARS, selon nous, doivent privilégier la concertation et l'information davantage que la contrainte et le contrôle. Les structures regroupées peuvent être des centres de santé ou des maisons pluriprofessionnelles de santé. Il existe aujourd'hui sur le territoire 1 600 centres de santé, majoritairement en milieu urbain. Les professionnels y sont salariés, les tarifs de secteur 1 appliqués et le tiers payant généralisés. Les maisons pluriprofessionnelles de santé sont quant à elles des structures libérales qui regroupent au moins deux médecins généralistes et des professionnels non médicaux, infirmières, kinésithérapeutes, pharmaciens, orthophonistes, par exemple. Ces structures peuvent recevoir un appui pour leur installation ainsi que des rémunérations supplémentaires si elles remplissent un cahier des charges établi par l'Agence régionale de santé. Il nous est apparu que ce cahier des charges est particulièrement lourd et peut rebuter certains médecins. Il est notamment demandé aux médecins d'établir par des données statistiques et démographiques un diagnostic des problématiques sanitaires existant sur le territoire, de justifier d'une coordination médicale avec établissement d'un protocole de soins, de faire des réunions sur les cas complexes, de disposer d'un système d'informations labellisé standard. Voilà, le cahier des charges est complexe. S'agissant de structures qui bénéficient de fonds publics, il est bien sûr légitime que les agences régionales de santé exigent des contreparties en termes de pertinence des soins, de qualité, de compte-rendu d'activité. Toutefois, selon nous, le curseur doit désormais être déplacé vers plus de simplicité et de souplesse pour ne pas empêcher le développement des maisons pluriprofessionnelles de santé. Monsieur le Président, hier, nous étions dans cet hémicycle pour lancer le 80e anniversaire de la construction de ce palais et Sylvie me faisait remarquer hier qu'il a fallu deux ans pour ériger ce palais. Il faut plus de temps aujourd'hui dans ce pays pour qu'une maison pluriprofessionnelle de santé sorte de terre. Voilà, on voulait vous le signaler. Sortir plus rapidement des maisons pluriprofessionnelles de santé pourrait se faire en raccourcissant le délai et surtout en ayant recours à des équipes spécialisées de consultants qui détiennent une expertise spécifique pour aider à la construction de ces maisons pluriprofessionnelles de santé. Le fonctionnement de ces structures peut ensuite nécessiter une fonction de coordonnateur pour faire vivre et faciliter ce travail des professionnels en les déchargeant des tâches administratives. Nous avons consacré notre sixième préconisation à la question des aides à l'installation. Ces aides sont nombreuses. Elles émanent de l'assurance maladie, de l'État, des collectivités et se sont multipliées ces dernières années, notamment pour favoriser les installations en zone sous-dense. Nous avons, dans notre avis, recensé les principales aides existantes. L'efficacité de ces aides est sujet à caution et toutes les personnes que nous avons auditionnées nous ont rappelé qu'elles n'étaient pas déterminantes dans le processus d'installation des praticiens. Nous avons considéré que l'évaluation de ces aides était aujourd'hui insuffisante et c'est pourquoi nous préconisons de la systématiser afin que puisse être mis fin à celles porteuses d'effet d'aubaine excessif pour mieux redéployer les moyens sur des dispositifs ciblés générant un effet immédiat. Nous insistons sur la nécessité de prévoir la réversibilité de ces aides considérant que la situation d'un territoire est évolutive et ne doit pas générer un avantage indû. Septième préconisation, elle concerne la charge administrative des médecins. Au cours de nos auditions, la réalité de la charge administrative incombant aux professionnels a été évoquée par l'ensemble des acteurs. Le temps n'est pas extensible et le poids de la charge administrative génère en quelque sorte une confiscation du temps médical disponible. La libération de la charge administrative sur une tierce personne nous semble génératrice d'effets immédiats. Si le médecin se voit financer la quasi-totalité de ses cotisations d'assurance maladie, ce n'est pas le cas pour les personnels qu'il est amené à salarier. Nous préconisons donc pour l'exercice regroupé de secteur 1 en zone sous-dense que l'embauche de personnel administratif puisse donner droit à une exonération des cotisations versées à l'URSSAF dont la contrepartie serait assurée par le redéploiement de certains dispositifs existants ceux auxquels je faisais référence dans la préconisation précédente. Cette mesure, au-delà du choc d'offres, contribuera au développement de l'exercice regroupé, au choix du secteur 1 et à la vitalité de l'emploi sur les territoires. A ce titre, celui de la vitalité de l'emploi, nous préconisons également que les futurs emplois francs ou que des futurs emplois francs puissent être affectés à la création de fonctions administratives auprès des professionnels exerçant en groupe ou bien encore que la mise à disposition d'agents volontaires de la fonction publique auprès des praticiens exerçant en zone sous-dense puisse être étudiée. Cette mise à disposition nécessiterait une modification du cadre législatif mais, selon nous, pourrait efficacement participer à la création de temps médical immédiat par le déport de la charge administrative. Dans la même veine, nous préconisons également de faciliter le cumul emploi retraite permettant ainsi le développement du temps médical disponible. A ce jour, 25% des médecins retraités inscrits au tableau de l'ordre ont choisi de poursuivre leur exercice. Le plan que vous avez présenté, Madame la Ministre, prévoit une augmentation du plafond de revenus annuels ouvrant droit à la dispense de cotisation pour les zones en tension. Nous proposons aujourd'hui que l'assurance maladie finance la totalité de ses cotisations contre les deux tiers aujourd'hui pour les médecins retraités depuis le 1er janvier 2015 désireux de reprendre une activité à temps partiel dans les zones sous-denses. Sylvie, je te laisse continuer. Merci. Notre huitième préconisation est de renforcer l'éducation à la santé et à la prévention. Quelles que soient les difficultés actuelles de notre organisation des soins, nous devons renforcer l'éducation à la santé et la prévention ? C'est un objectif de responsabilité collective, mais également de responsabilisation individuelle si nous voulons augmenter notre espérance de vie, mais l'augmenter en bonne santé et de cette façon essayer de contrôler les coûts de la santé. De nombreux acteurs éducatifs, enseignants, animateurs et associatifs développent des actions qui pourraient être mieux coordonnées à l'exemple de ce qui est fait par exemple dans les contrats locaux de santé, mais qui pourraient être généralisés. Des jeunes en service civique désireux de s'investir dans le champ de la santé pourraient être mobilisés dans le cadre de ces contrats locaux pour aider à la mise en œuvre des actions de prévention et d'éducation à la santé. À titre d'exemple, plusieurs objets connectés sont développés actuellement qui permettent aux patients de s'approprier le suivi de leur santé et de leur traitement. Citons des applications très simples mais il y en a de beaucoup plus compliquées qui émergent mais des applications téléchargeables sur un smartphone qui vont encourager par exemple par des petits messages et conseils les patients qui ont décidé d'arrêter de fumer et qui leur calculent au passage chaque jour, chaque semaine ou chaque mois les euros économisés grâce à l'arrêt du tabac ou les podomètres que nous avons tous sur notre téléphone qui comptabilisent les pas effectués chaque jour et les calories dépensées. Les jeunes pourraient dans ce contexte utilement aider les patients plus âgés à se familiariser avec les objets de la e-santé qui seront dans l'avenir de plus en plus nombreux. Notre neuvième préconisation est de répartir différemment les tâches entre les professionnels de santé. Le traitement, le suivi des maladies chroniques, la gestion des cas complexes, la prise en charge des personnes âgées appellent à l'évidence à une réorganisation des soins autour du patient. Ceci peut se faire par des dispositifs de délégation ou de transfert de tâches du médecin vers un autre professionnel de santé. Parmi les tâches de coopération, on peut suiter le suivi des maladies chroniques, diabète, hypertension, chimiothérapie, la surveillance de certains traitements comme les anticoagulants ou l'insuline, la réalisation de certains actes comme la vaccination, ainsi que la coopération entre ophtalmologistes et orthoptistes. Deux cadres sont à développer dans ce domaine. Le premier cadre est la délégation de tâches qui a été expérimentée ces dernières années principalement dans des protocoles de coopération entre médecins et un autre professionnel de santé. Cependant, le développement des protocoles de coopération a été freiné par une rédaction très chronophage des procédures lourdes et fastidieuses de validation par l'ARS et l'HAS ainsi que par leur caractère local en général porté par un professionnel de santé et donc non transposable. Nous proposons donc la généralisation de modèles simplifiés et nationaux de protocoles de coopération qui seraient duplicables sur chaque territoire et facilités par une assistance opérationnelle plus grande entre l'AHAS et les ARS. Le deuxième cadre est la pratique avancée. Dans ce cadre, comme au Canada par exemple, des professionnels en pratique avancée ayant une expérience spécifique après une formation diplômante, par exemple un master, se verrait reconnaître des compétences plus étendues associées à une rémunération intermédiaire. Il est clair que le développement effectif de ces deux modalités de délégation de tâches et pratiques avancées permettrait de libérer du temps médical et de permettre aux professionnels de santé non médecins de faire évoluer leurs activités et leurs compétences tout au long de la vie, ce qui n'est pas le cas actuellement. Enfin, notre dernière préconisation est évidemment le développement de la télémédecine. En abolissant les distances, la télémédecine constitue une opportunité pour des patients atteints de maladies chroniques, éloignés des centres urbains, ayant des difficultés à se déplacer, résidant en EHPAD ou bien les détenus dans des prisons d'accéder à une consultation. Déjà, la télémédecine est utilisée de manière particulièrement pertinente dans les Outre-mer. À Saint-Pierre-et-Miquelon, la téléexpertise s'est substituée à la venue de spécialistes de la métropole. sur des petites îles de Nouvelle-Calédonie, des patients insuffisants rénaux assistés d'une infirmière peuvent faire leur dialyse sous la surveillance d'un néphrologue installé à Papété. Dans certaines EHPAD, une plateforme de télémédecine peut être emmenée de chambre en chambre permettant à un médecin de réaliser des consultations à distance. Pour autant, la télémédecine n'occupe pour le moment qu'une place très marginale dans le parcours de soins. Son essor se heurte à plusieurs obstacles. La nécessité d'abord d'une couverture numérique minimale qui n'est pas encore effective sur tout le territoire, ainsi que la mise en œuvre du dossier médical partagé et une compatibilité entre les logiciels des établissements de santé et les cabinets en ambulatoire. L'obstacle principal demeure cependant la tarification des actes de télémédecine. À juste titre, l'assurance maladie est soucieuse d'éviter une forte hausse des dépenses. Il est donc urgent de développer des mécanismes innovants de rémunération forfaitaire et transversale qui permettront le développement de la télémédecine et son appropriation par les professionnels de santé et les patients. Les dépenses de médecine ont vocation à être financées par des économies parallèles sur les consultations hospitalières, voire les séjours et surtout les transports sanitaires qu'elles pourront éviter. Madame la ministre, Mesdames, Messieurs les parlementaires, mes chers collègues, nous arrivons au terme de la présentation de ces dix préconisations représentant la contribution de notre Assemblée à ce débat essentiel à la santé publique et à la cohésion sociale et territoriale. Nous avons travaillé avec l'intérêt général chevillé au corps en proposant un bouquet de propositions que nous avons voulu équilibrer loin des solutions partielles ou simplistes qui, lorsqu'il est question des déserts médicaux, sont souvent avancées. Nous avons également pointé l'urgence à étudier et à préconiser des solutions efficaces pour les Outre-mer. Sylvie et moi-même tenons à remercier chaleureusement les membres de la section temporaire pour leur participation active à ce travail, ce travail collectif, au premier rang desquels Marie-Andrée Blanc, notre présidente, la présidente de notre formation qui a su créer les conditions d'échange aussi serein que sérieux. Un grand merci également à l'ensemble des personnes que nous avons auditionnées et notamment aux porteurs de pétitions citoyennes à l'origine de ce travail. Enfin, Sylvie et moi remercions notre administrateur Samuel Charlot qui nous a été d'une aide extrêmement précieuse ainsi que Catherine Lortrado tous les deux pour leur investissement, leur accompagnement et aussi leur bonne humeur. Merci à tous pour votre attention. Merci. Je vais appeler à la tribune madame la ministre si vous voulez bien. Je vais vous laisser la parole suite à cette présentation de l'avis sur les déserts médicaux à vie retenue suite à des pétitions citoyennes. Merci monsieur le président. Monsieur le président du conseil économique, social et environnemental, cher Patrick Bernasconi, madame la présidente de la section des affaires sociales et de la santé, madame Aminata Connet, pardon, madame et monsieur les rapporteurs, chère Sylvie Castaigne, chère Yann Lagné, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, chers collègues, merci de m'accueillir ici pour me permettre de découvrir votre vision de ce que nous pouvons accomplir ensemble pour offrir à nos concitoyens un meilleur accès aux soins. Chaque citoyen, quelle que soit sa condition, quel que soit son territoire, doit avoir accès à une médecine de qualité. Vous le savez, j'accorde une attention toute particulière à la lutte contre les inégalités, lutte qui constitue l'une des priorités de la stratégie nationale de santé que je porte et qui sera publique en fin d'année. Nous le savons, dans certains endroits, les actes médicaux les plus simples peuvent devenir difficiles quand les réponses aux besoins se font trop rares ou pas assez adaptées. Le nombre moyen de consultations par habitant et par an sur un territoire donné peuvent varier de 1 à 3. Ce rapport atteint 1 à 8 pour les ophtalmologistes, 1 à 14 pour les pédiatres, 1 à 19 pour les psychiatres. Si je suis heureuse d'être ici devant vous, c'est que nous partageons la même conviction, à savoir la nécessité de faire tomber les barrières, celles qui nous empêchent de renforcer l'offre de soins comme celles qui entravent l'innovation, notamment l'innovation organisationnelle. Je pense aux délégations de tâches, aux liens entre la ville et l'hôpital qui sont, à ce titre, totalement fondamentaux. Je pense également aux barrières qui nous empêchent de prendre en compte les enjeux de prévention dans le parcours de santé. Ce sont souvent des barrières de tarification. Votre avis va dans le sens d'une plus grande initiative territoriale qui améliore le quotidien de nos concitoyens. Votre avis résulte d'ailleurs de la prise en compte des inquiétudes des Français puisqu'il fait suite à l'audition le 14 septembre dernier par votre section de trois porteurs de pétitions en ligne. Votre autosaisie dans ce sens atteste de la volonté du CESE d'anticiper le plus possible des enjeux qui animent le débat public. Nous partons donc vous et moi du même constat. La démographie médicale à l'évidence va baisser dans les cinq années qui viennent. Les besoins des patients vont quant à eux s'accroître. Ils sont de plus en plus complexes en raison des maladies chroniques et du vieillissement. Les territoires face à ces deux réalités présentent des situations très variées. c'est pourquoi chacune de nos actions devra s'adapter aux caractéristiques des territoires en ville, à la campagne, sur une île ou en montagne ainsi qu'à sa population. Par ailleurs, les jeunes médecins et les professionnels de santé au sens large ont de nouvelles aspirations. Ils sont plus attachés à une pratique collective et à un équilibre clair entre vie professionnelle et vie privée. Quant aux innovations et les expériences qui sont en cours sur le terrain, elles sont pour la plupart très prometteuses et nous devons nous appuyer dessus. C'est pourquoi je me réjouis de voir que votre avis nourrira la discussion autour de l'accès aux soins, qu'on ne peut résumer à un plan mais qui constitue pour moi un véritable changement de paradigme. Je suis d'autant plus satisfaite que ce plan, vous le savez, est loin d'être conçu comme complet et définitif. Il se veut surtout être la première étape d'un changement en profondeur des pratiques et des organisations. Certes, sa première phase est passée par la loi de financement de la Sécurité sociale qui vient d'être votée. Le plan prévoit par la suite un pilotage national pour une mise en œuvre locale et laissée à la main des territoires. Déjà, les agences régionales de santé facilitent, animent et pilotent entre les professionnels de santé et les collectivités territoriales la co-construction de réponses aux besoins locaux d'offres de soins. Les contrats locaux de santé, quant à eux, participent à la construction des dynamiques territoriales de santé. Je demande aux ARS de poursuivre cette dynamique autour des contrats locaux de santé et d'être encore plus proactives dans l'animation territoriale de cette co-construction de projets territoriaux. A chaque semestre, je présiderai un comité de pilotage pour suivre la mise en œuvre du plan en région et décider d'éventuelles adaptations. Ce comité sera, si j'ose dire, à votre image puisqu'il réunira à la fois des élus, des usagers, des professionnels de santé, des syndicats, des ordres ainsi que des professionnels de santé en formation. Enfin, pour porter ce plan auprès des acteurs concernés et pour proposer des adaptations au fur et à mesure du déroulement du plan, trois délégués à l'accès aux soins ont été désignés. Il s'agit du docteur Sophie Augrosse, médecin généraliste et présidente du Regroupement Autonome des généralistes jeunes installés et remplaçants, le syndicat Réagir. Il s'agit également du docteur Thomas Meignet, médecin urgentiste et député de Charente. Et il s'agit d'Elisabeth Douaneau, sénatrice de la Mayenne, puisque vous le savez, la Mayenne est un désert médical. Tous trois sont chargés de faire remonter les expériences réussies de chaque territoire et aussi d'identifier les difficultés et les freins rencontrés sur le terrain afin de proposer des adaptations. Votre avis, celui que vous venez de présenter aujourd'hui, sera s'inscrire dans cette gouvernance et nourrir la réflexion sur les évolutions du plan d'accès aux soins. J'examinerai avec attention vos préconisations. Pour autant, j'en ai déjà pris connaissance et j'aimerais les évoquer en quelques mots. Votre avis aborde en premier lieu la médecine générale et en particulier la nécessité de changer le regard qu'on porte sur elle. Il nous faut en effet renforcer les soins primaires, les soins ambulatoires en les axant sur la prévention. Pour ce faire, il faudra sensibiliser et associer les usagers et les patients à l'organisation du système de santé et cela permettra, je suis d'accord avec vous, une meilleure appropriation des parcours de soins et je dirais plutôt des parcours de santé intégrant la prévention. Vous pointez aussi la nécessité de diversifier l'origine territoriale et sociale des étudiants en médecine. Et ce, pour équilibrer à terme leur répartition sur le territoire. C'est une préoccupation que je partage avec Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et de l'Innovation. Et d'ailleurs, le plan d'accès aux soins intègre des actions très déterminées à destination des étudiants en formation. En ce qui concerne notamment l'augmentation du nombre de terrains de stage en médecine ambulatoire, médecine générale ou autres spécialités, nous avons déjà prévu dans le plan d'abord d'ouvrir davantage aux externes les stages de médecine ambulatoire spécialisés, ensuite de simplifier les démarches et les formations pour être habilité comme maître de stage universitaire quand on est médecin généraliste ou médecin libéral, et enfin d'indemniser le temps de formation des maîtres de stage universitaire. Plusieurs expériences, je le note, montrent déjà que l'accueil des étudiants en médecine dans les territoires sous-dotés et fragiles est en augmentation. Cela permet de stabiliser la démographie médicale et de favoriser les installations en leur faisant découvrir de façon précoce ces territoires et les pratiques qui y sont associées. Cette politique est d'ailleurs plébiscidée par tous les acteurs qui la considèrent comme un événement central d'un projet de santé de territoire et cela motive d'ores et déjà plusieurs collectivités territoriales à soutenir cette politique de stage en offrant notamment de l'hébergement et des transports. Vous évoquez dans un deuxième temps un enjeu majeur, celui de l'installation. Vous le dites très justement, la liberté d'installation des médecins ne doit pas remettre en cause l'égalité d'accès aux soins. Cela étant, rappelons-le, la coexistence d'un secteur public et d'un secteur libéral est un des points forts de notre système de santé. Nous avons jusqu'à présent refusé toutes mesures coercitives. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas à proprement parler de territoire surdoté en France, peut-être à l'exception d'une ou deux villes. Même la région parisienne n'est plus un territoire surdoté en médecins. La répartition des médecins sur notre territoire est globalement, proportionnellement la même depuis 30 ans. Pour favoriser l'installation, nous devons au contraire mieux responsabiliser les médecins libéraux ainsi que les pouvoirs publics à cet enjeu de couverture territoriale. Je suis donc tout à fait d'accord avec votre recommandation. D'une part, de développer l'exercice mixte ambulatoire et hôpital de praticiens hospitaliers de médecine générale et de spécialistes dans certaines disciplines cliniques qui effectueraient des consultations avancées dans les zones les moins dotées. C'est d'ailleurs un des points du plan d'accès aux soins. Le plan prévoit également de mettre dans le droit commun le statut de médecin adjoint d'ici le premier semestre 2018 et de favoriser, en coopération avec l'Ordre des médecins et par le biais de contrats conventionnels, la projection de spécialistes hors médecine générale dans des zones dites déficitaires. Enfin, nous allons mettre en place pour novembre 2018 des postes d'assistants partagés à mi-temps entre la ville et l'hôpital. Nous allons également développer des centres de santé où les médecins qui seraient salariés pourraient organiser leur emploi du temps et effectuer des mobilités géographiques au cours de leur carrière. D'ores et déjà, au fil des initiatives parfois prises dans les territoires, la médecine salariée prend la place laissée vide par la médecine libérale. Vous comme moi, en outre, voyons comme nécessaire le repositionnement des agences régionales de santé et leur délégation territoriale comme le meilleur échelon de pilotage opérationnel des structures regroupées. Cela peut effectivement passer par un rôle de coordination des acteurs pour élaborer un projet de santé territoriale, notamment via les contrats locaux de santé. Cela peut passer également, et vous l'avez souligné, par un cahier des charges simplifié pour la création des lieux d'exercice regroupés. Les maisons de santé sont un des modèles les plus connus, mais ce n'est pas le seul. Les centres de santé, les communautés professionnelles de territoire qui créent un réseau entre tous les acteurs du territoire, hôpitaux, libéraux, médico-sociaux, sont aussi des structures qui nous intéressent. Qui plus sait, il convient, et votre avis développe ce point, d'évaluer les aides financières à l'installation dans les zones sous-denses afin de supprimer celles qui sont porteuses d'un effet d'aubaine excessif. Il convient de concentrer sur un petit nombre d'incitations à effet avéré, c'est le cas du cumul emploi-retraite que j'ai triplé dans le PLFSS, et surtout de les rendre réversibles le cas échéant. Enfin, je pense comme vous qu'il est indispensable d'augmenter par des mesures immédiates le temps médical disponible. J'ai bien pris connaissance de vos recommandations en la matière, d'une part, d'inciter les médecins de secteur 1 à disposer d'un ou d'une secrétaire médicale dans les zones sous-denses, d'autre part, de faciliter le cumul emploi-retraite dans les zones sous-denses. Le troisième point que vous abordez, à mon sens, le plus important, c'est celui de la médecine du futur. Vous le savez, cet enjeu me tient particulièrement à cœur. Aussi, ai-je tenu à ce qu'il constitue un axe plein et entier de la stratégie nationale de santé. D'une part, vous vous rappelez l'importance de renforcer le volet de prévention tout au long de la vie. A ce titre, vous proposez de renforcer et de coordonner les interventions de la médecine scolaire, de la médecine du travail avec la médecine ambulatoire en y associant des acteurs associatifs et mutualistes. Vous proposez également que les maisons de santé pluriprofessionnelles et les centres de santé puissent mobiliser des jeunes en service civique. Ces différents sujets sont en cours d'évaluation au sein du ministère et notamment via le service sanitaire que nous sommes en train d'étudier. D'autre part, vous proposez très justement de développer la télémédecine. Ce déploiement s'inscrit dans le plan dont un des axes prioritaires prévoit, je le cite, de mettre en oeuvre la révolution numérique en santé pour abolir les distances. A cet égard, le PLFSS, dans son article 36, a bien permis le passage de la télémédecine dans le droit commun comme la diffusion des outils numériques de coordination et doit accompagner cette révolution numérique. Vous le savez, je souhaite que la télémédecine passe enfin à la vitesse supérieure après de trop longues années d'expérimentation qui ont peiné à se mettre en place. Il est temps, si j'ose dire, de libérer la télémédecine en la reconnaissant comme un vrai mode d'exercice et en la dotant d'un statut pérenne, assurant aussi son financement. normalement, l'article 36 permettra de faire rentrer la télémédecine dès l'année prochaine dans le champ conventionnel avec la médecine de ville. La loi de financement de la Sécurité sociale 2018 donne le mandat nécessaire à l'assurance maladie pour ouvrir une négociation avec les médecins, négociation qui sera engagée dès la fin de cette année. L'objectif, c'est que la télémédecine soit financée selon des modalités proches de l'activité médicale réalisée en présence du patient et qu'elle réponde aux enjeux de sécurité inhérents à tout acte médical. Mesdames et messieurs, les étapes sont encore nombreuses avant de parvenir à une égalité d'accès aux soins sur l'ensemble de notre territoire. Mais j'ai pleine confiance en vous, en l'ensemble des élus, pour approfondir toutes ces pistes que vous avez déjà esquissées. À cet égard, je souhaite que vous rendiez un avis sur le parcours de soins du point de vue de l'usager d'ici mai prochain dans l'optique du prochain comité de pilotage qui aura lieu en juin 2018. Les avis éclairés que vous avez formulés et que vous formulerez renforcent ma confiance dans l'amélioration de l'offre de soins pour mettre fin aux fractures territoriales et numériques. Je ne doute pas que nos efforts conjoints seront couronnés de succès pour que notre système de santé soit à la hauteur des attentes et au diapason des solidarités. Je vous remercie. Je remercie une nouvelle fois Madame la Ministre de sa présence bien évidemment et de l'attention portée à nos travaux et aux préconisations issues de cette section de cette commission temporaire. Et je suis sûr que nous avons écouté avec beaucoup d'attention bien sûr vos propos mais que nous aurons à cœur de répondre à votre demande de saisine bien évidemment sur je crois les parcours du point de vue de l'usager d'ici 2018 et de mettre fin aux fractures territoriales numériques. C'est un sujet évidemment extrêmement important pour ce CESE. Nous avons arrêté comme orientation stratégique deux points extrêmement importants la cohésion sociale et les fractures. Nous sommes bien dans notre champ et donc nous y répondrons je n'en doute pas très favorablement. Merci Madame la Ministre merci de votre écoute et je vais donc appeler à cette tribune les groupes et d'abord Madame Marie-Claire Martel du groupe des associations. Monsieur le Président Mesdames et Messieurs le projet d'avis défend un esprit pragmatique. La réponse à la question posée ne saurait dépendre d'une solution unique. Elle repose sur une diversité d'outils qu'il convient d'ajuster aux besoins des territoires et des patients qui sont par nature évolutifs. La question des déserts médicaux constitue une opportunité pour repenser l'organisation des soins autour des patients pour oeuvrer à une meilleure adéquation entre l'organisation de ces soins et les besoins de santé émergents qui pourraient bénéficier à plein des progrès technologiques. Les déserts médicaux actuels peuvent constituer un laboratoire de solutions innovantes. Alors que 8% de la population se situe dans un désert médical, il faut en chercher les causes à la fois du côté de l'offre mais aussi du côté de la demande. Or, les mesures prises par l'Etat, l'assurance maladie ou les collectivités locales sont encore loin de produire les effets nécessaires. Aussi, le groupe des associations et des fondations soutient plus particulièrement les préconisations consistant d'une part à faciliter les conditions d'exercice des médecins pour mieux mailler le territoire. Il est ainsi primordial de changer le regard porté sur la médecine générale pour faire face aux enjeux que sont le vieillissement de la population et l'accroissement constant des maladies chroniques. Favoriser également une plus grande diversité géographique et sociale des étudiants, tant en termes de filières d'initiation, passerelles en cursus, bourses d'études, etc. Concernant l'accès aux soins, la vie est, à notre sens, équilibrée. Il ne prône pas la coercition, mais le développement de la co-construction, le développement d'exercices mixtes, hôpital, ville, de centres de santé, etc. Le groupe des associations et fondations est attaché à l'intérêt général. dans le domaine de la santé comme dans les autres, mais également au respect de la pluralité des acteurs et des modèles économiques. Nous soutenons également les préconisations visant à rendre les personnes actrices de leur santé en renforçant le volet prévention. Face à la multiplication des pathologies chroniques, le renforcement de la prévention doit être érigé en priorité dans un objectif de responsabilisation individuelle et collective. Enfin, notre groupe salue, au-delà du travail accompli par les rapporteurs et la section, la démarche inédite employée pour produire cet avis. En se saisissant d'une question sociétale et contemporaine majeure, posée par plusieurs pétitions citoyennes, le Conseil économique, social et environnemental dans toute sa diversité montre ici qu'il poursuit sa démarche proactive d'ouverture aux citoyens engagée depuis le début de cette mandature. Le groupe des associations et fondations votera en faveur de ce projet d'avis. Applaudissements J'appelle Mme Marie-Odile Hesch du groupe ECEF d'été. La commission temporaire avait un double enjeu. Se saisir d'un débat sociétal relayé par des pétitions citoyennes et démontrer ainsi que notre assemblée capte en temps les préoccupations majeures de la société civile et propose des solutions privilégiant l'intérêt général. Le gouvernement apportait des pistes innovantes au gouvernement lui permettant de nourrir sa stratégie visant à enrayer la désertification sanitaire du pays. Les dix préconisations abordent sans tabou les différents leviers à évaluer, redynamiser et actionner. Nous considérons que l'égal accès à des soins de qualité est le premier principe à défendre. C'est bien le modèle économique de l'ensemble de la filière santé qu'il faut repenser, consolider, accompagner et sécuriser notamment celui des centres de santé. L'urgence à agir ne peut se contenter d'une accumulation de plans aussi onéreux qu'inefficients sauf à considérer que la liberté d'installation pourrait être supérieure à l'égalité d'accès aux soins. Pour la CFDT, la préconisation numéro 4 s'adresse directement à l'État, il doit jouer son rôle de régulateur. La France a fait le choix d'un système de santé solidaire, égalitaire et universel qu'elle doit consolider entre autres à travers la création de structures multifonctions visant à répondre à ce problème d'accès aux soins dans les zones sous-dotées. Les ARF doivent être au cœur de l'animation et de la régulation des communautés professionnelles comme des territoires de santé. Cela signifie pour nous que la planification doit être opposable aux libéraux comme elle l'est aux établissements de soins avec des modalités négociées avec les intéressés. Il est essentiel de redonner du sens et des perspectives aux différents professionnels pour amener deux mondes, l'hôpital et la médecine ambulatoire, à collaborer et à créer des passerelles entre leurs métiers. La préconisation numéro 9 relative au transfert de compétences devrait s'appuyer sur une filière de formation en trois cycles, licence, master et doctorat qui offrirait des perspectives de développement professionnel aux paramédicaux. Pour la CFDT, il est nécessaire de reposer les termes d'un débat public couvrant la stratégie de santé pour recueillir le consentement national en matière de priorité et de financement des dépenses de santé en privilégiant une vision autour du besoin de soins des usagers plutôt que de l'offre. Cet avis, compromis entre des intérêts différents, y contribue et nous le voterons. La parole est à madame Carole Couvert, CFE-CGC. C'est la première fois que le CESE, cette Assemblée constitutionnelle de la République, s'empare d'un sujet sur lequel de nombreuses pétitions ont circulé. Les déserts médicaux sont donc bien au cœur des préoccupations des Français et aujourd'hui, avec cet avis, avec les dix préconisations qu'il contient, nous essayons de répondre aux attentes de la population française. L'objectif est bien de permettre à chacune et à chacun non seulement d'accéder à une offre de soins satisfaisante, mais également d'avoir un meilleur accès aux soins. Qu'il s'agisse de personnes vivant en ville, à la campagne, en métropole ou dans les territoires d'outre-mer, l'objectif est bien d'avoir une égalité de traitement sur l'ensemble de notre territoire. Pour notre groupe, trois propositions sont prioritaires. Il s'agit des propositions huit, neuf et dix, à savoir mettre en place une véritable politique de prévention, articuler mieux les prestations entre les différents professionnels de soins et enfin développer la télémédecine. Sur la politique de prévention, pour nous, il s'agit bien de mettre en place une véritable politique de prévention dès le plus jeune âge, tout au long de la vie, ce qui veut dire mieux articuler la médecine scolaire, la médecine du travail avec la médecine ambulatoire. Il faut d'ailleurs rappeler que notre conseil est en train de travailler en parallèle sur une saisine d'initiatives sur une meilleure santé des élèves. Pour notre groupe, la prévention, ce n'est pas une charge, c'est bien un investissement. Il s'agit ensuite d'avoir un retour sur investissement dans les années à venir, d'abord par une stabilité des dépenses de santé, puis espérons ensuite par une baisse globale des dépenses. En tout cas, nous avons bien noté tout à l'heure dans le propos de la ministre la notion de parcours de santé de prévention et nous espérons que ça va devenir une véritable réalité pour chacune et chacun de nos concitoyens. Deuxième proposition que notre groupe soutient prioritairement, la répartition des tâches entre les différents professionnels de santé. Il s'agit là pour nous bien de clarifier à l'avenir ce qui doit relever des personnels infirmiers, ce qui doit relever des pharmaciens et ce qui doit être exclusivement confié aux médecins. troisième proposition, le développement de la télémédecine. Il s'agit au travers de cette proposition non seulement de mieux former les professionnels aux actes de télémédecine, mais également de s'assurer de la sécurité des données collectées, car ce sont souvent des données sensibles, de mettre en place un dossier personnel et de permettre aux professionnels qui vont exercer ce type d'actes d'être justement rémunérés. Donc, vous l'aurez compris, notre groupe soutient l'ensemble des préconisations de cet avis et tient à ce que l'ensemble des professionnels de santé soient associés aux décisions parce que c'est avec eux que le futur dispositif doit être bâti et surtout, en intégrant bien la logique d'une juste et équitable rémunération. Le groupe, donc, votera cet avis. Merci. Monsieur, Madame Pascale Cotton du groupe CFTC. Monsieur le Président, chers rapporteurs, Sylvie et Yann, chères conseillères et chers conseillers, le sujet des déserts médicaux touche à France entière, mais pas de manière identique. Il est donc intéressant dans cet avis d'y trouver une diversité d'outils ajustés aux besoins des territoires et des patients. Les constats principaux, l'ensemble des professions de santé est concerné et pas seulement les médecins généralistes. 5,3 millions d'habitants se situent dans un désert médical et pourtant, tous nos citoyens ont la sensation d'être victimes de son propre désert médical. Le temps médical disponible est insuffisant en raison du nombre de médecins généralistes et spécialistes en baisse et le veillissement de la population vient graver la situation. Le parcours de soins est trop souvent le parcours du combattant avec un gaspillage de temps, d'énergie et d'argent. Une fois ces constats faits, la CFTC soutient la préconisation 1 sur le renforcement des soins de santé primaire en changeant le regard sur la médecine générale, en sensibilisant et en associant les patients à l'organisation du système de santé pour une meilleure appropriation des parcours de soins. Une plus grande répartition géographique et sociale est nécessaire et la préconisation 2 y répond en proposant de s'attaquer au problème dès l'entrée en études de médecine. La médecine ambulatoire, bien encadrée, est un outil intéressant à condition de la promouvoir comme il est indiqué dans la préconisation numéro 3. Enfin, une meilleure installation de tous les professionnels de santé, quel que soit le lieu, doit être complétée par une meilleure organisation et coordination des acteurs. Le groupe de la CFTC soutient fortement la préconisation 5 sur les ARS comme échelon de pilotage opérationnel des structures regroupées. Pour la CFTC, tout ceci doit être accompagné d'un renforcement de la prévention tout au long de la vie et ce, dès l'école. Nos concitoyens, par pétition, s'inquiètent de la médecine en France métropolitaine et de façon encore plus aiguë dans les Outre-mer et leur inquiétude est bien légitime. par cet avis, le CESE apporte des solutions après des débats éclairés en commission temporaire et vous l'aurez compris, le groupe CFTC votera cet avis. Merci. Monsieur Jean-François Nathon du groupe CGT. Le projet d'avis participe de cette recherche d'une nouvelle configuration de l'offre de soins et de santé à développer afin de répondre dans l'urgence à la dramatique situation de pénurie médicale. Ville et campagne sont frappées par le mal soigné, résultat de 40 années de politique de contrainte des dépenses de santé. Il fallait casser la demande, il fallait casser l'offre pour contenir la demande. Voilà le résultat. Face à ce naufrage politique et sanitaire aux enjeux et à l'urgence d'agir, la commission s'est attachée dans sa grande majorité à ne pas se laisser enfermer dans le piège d'un clivage manichéen et réducteur entre tout salarial et tout libéral. De ce fait, elle a opté pour une remise en débat des formes d'organisation d'un système de soins ouvert pour le faire reposer sur un nouvel équilibre, un nouvel agencement coopératif dans lequel les centres de santé auraient droit de citer aux côtés et en synergie avec l'offre publique. Le renversement énoncé rejoint à sa manière les propositions de la CGT d'un retour à l'humain à une politique de prévention, d'éducation, de promotion pour nous ouvrir à d'autres pratiques médicales, rétablir l'empathie et la confiance, bannir les bruts en blanc pour reprendre une expression entendue lors d'une des auditions de la saisine fin de vie. Autrement dit, changer de paradigme pour signifier que nous devons changer nos manières de voir, le monde, et modifier nos comportements en conséquence. En interrogeant l'origine sociale et territoriale des étudiants en médecine, le projet d'avis ouvre une perspective novatrice. Ce point relève bien d'un enjeu de démocratie afin de rompre avec l'élitisme de classe et parfois même la consanguinité de caste l'entre-soi des bien-nés. Avec la préconisation 4, le projet d'avis questionne la place et le rôle du champ hospitalier public de l'offre de soins publics mixés ou pas avec les maisons de santé, les centres de santé si la médecine libérale est défaillante. Cette perspective soulève le courroux des ténors du tout libéral, d'autant qu'en plus un tabou élevé, celui d'oser réguler le secteur 2. Enfin, un regret, celui de n'avoir pas réussi à convaincre que dans l'état où se trouvent les services de santé au travail et la médecine scolaire, vouloir les coordonner avec la médecine de ville aurait pour le moins supposé de préconiser une réforme de leur propre fonctionnement en faisant écho ici à l'avis du CESO de 2008 sur l'avenir de la médecine du travail et en s'inscrivant dans la préparation de celui de 2018 sur le bien-être des élèves et donc de la médecine scolaire. Si ce projet d'avis n'a rien de révolutionnaire, il concourt à rétablir un... Merci pour cette conclusion. Monsieur Philippe Pillet du groupe CGTFO. Monsieur le Président, chers collègues, ça n'a pas échappé non plus au groupe FO que c'est la première fois qu'on travaillait sur des pétitions. Donc, c'est un bon mode. On fait confiance évidemment à la cellule de veille pour faire bien attention à l'origine de ces pétitions. On a travaillé dans un calendrier qui était un peu contraint et le groupe tient à féliciter les rapporteurs et la Présidente pour le travail effectué et puis surtout dans les conditions qu'on connaît et puis aussi pour avoir évité les cueils des doublons. On a un souhait, c'est qu'une fois voté, puisque la ministre nous a annoncé que c'était un avis, une fois voté, le projet n'aille pas, le rapport n'aille pas rejoindre la cohorte des rapports déjà sur le sujet parce que c'est quand même pas franchement le premier. On a un petit regret, c'est que dans les causes, on aurait bien aimé que soit quand même un peu plus ciblée la responsabilité des gouvernements sur les dix dernières années parce que le territoire, alors il y a une question d'offre et une question de demande sur le plan médical, enfin il y a surtout une question de désertification, notamment des services publics. Et donc le propre d'un désert, c'est d'être désertique, sauf à ce qu'on décide tous ensemble d'habiter un désert et à ce moment-là, on devient majoritaire et après ça n'est plus un désert. Pour revenir sur les préconisations qui nous apparaissent les plus pertinentes, j'en citerai deux. L'amélioration des conditions d'exercice en travail collectif qui a retenu notre attention, par exemple dans les maisons de santé pluriprofessionnelles ou dans les centres de santé, ces deux modes d'exercice doivent continuer à être encouragés en y associant bien sûr les professionnels eux-mêmes dès le projet de la création et décider de soumettre à évaluation les aides financières nous paraît aussi quelque chose de bon sens et aussi de la bonne utilisation des fonds publics. Le temps file sur la... Si la coordination est à renforcer entre médecine scolaire et médecine du travail, aurait-il fallu que ces deux spécialités ne soient pas devenues les parents pauvres de la prévention ? Sur ce sujet, la préconisation de la mobilisation des jeunes en service civique ne nous paraît pas une réponse adaptée. La prévention doit être vue comme une action de long terme. La libération entre guillemets du temps médical en mettant à disposition les agents de la fonction publique ne nous paraît pas être qu'une bonne réponse qui plus est dans le même temps ou en même temps puisque c'est à la mode où il est annoncé des suppressions massives de postes dans la fonction publique. On ne voit pas très bien la cohérence du sujet. Enfin, si la télémédecine peut être un élément de réponse, il n'y a pas de souci pour nous là-dessus, elle pourrait se heurter au-delà des modes de prise en charge par l'assurance maladie à la désertification tout court de pans entiers du territoire. Il n'y a pas le 4G ni le 3G partout. Malgré toutes ces réserves et encore en félicitant les rapporteurs et la présidente, le groupe EFO votera favorablement la vie. Merci. Monsieur Christian Arguérol du groupe Coopération. L'expression des airs médicaux est très éloquente mais ne revêt pas la même réalité selon les territoires et n'y appelle donc pas les mêmes remèdes. La répartition des médecins est très inégale et ces écarts ne sont pas liés aux besoins de santé des populations. Alors que la démographie médicale a augmenté plus vite que la démographie française, le nombre de médecins reste faible dans certains territoires urbains ou ruraux, sans parler des ultramarins. En 2017, 8 à 18% de la population se situerait dans une zone sous-dense peu attractive, les déserts médicaux étant souvent des déserts tout courts. Ce n'est qu'en 2025 que le retard en nombre de médecins commencerait à être rattrapé pour retrouver en 2032 son niveau de 2015. Une bronchiolite coûte 25 euros chez un médecin généraliste, 250 euros aux urgences d'un centre hospitalier et 1 500 euros aux urgences d'un CHU. Tout est dit et devrait nous inciter à soutenir quelques propositions de la Cour des comptes. Le constat n'est pas récent, raison pour laquelle de nombreux citoyens se manifestent sur le thème de l'égalité d'accès aux soins. Le CESE, à l'écoute des pétitions en ligne, s'est naturellement saisi du sujet. Ce projet d'avis est très clair. Il vient après le rapport d'information du Sénat et le plan de la ministre de la Santé, pardon, du paradigme. Nos rapporteurs ont été particulièrement méritants et ont réussi à être le plus complet possible tout en se limitant à dix réconisations. Revenons sur trois thèmes. La révolution numérique, que de bienfaits en perspective ? On peut même rêver du dossier médical partagé, mais il faudra attendre le haut débit généralisé. Le numerus clausus. Notons que de son fait, des étudiants français vont se former à l'étranger, pendant que, et c'est un comble, son efficacité est remise en cause par l'afflux de professionnels à diplômes étrangers. Un quart des inscriptions à l'ordre des médecins chaque année depuis dix ans. Le relèvement du numerus clausus, voire sa suppression, entraînerait un rapport d'étudiants supplémentaires et l'approche libérale serait de laisser l'offre d'un médecin se réguler d'elle-même. Néanmoins, rien ne garantit que ces étudiants iraient exercer dans des zones sous-dotées, sauf à les y contraindre ou à les y inciter. Les incitations financières aident à l'installation dispositifs de garantie de revenus, des résultats modestes, mais il est bien trop tôt pour faire le bilan de cette stratégie. Et si l'incitation ne donne pas de résultats, que reste-t-il ? La coercition, un débat digne du CESE qui, en clamant que la liberté d'installation des médecins ne doit pas remettre en cause l'égalité d'accès aux soins, préconise des avancées mesurées et progressives. Le groupe de la coopération votera le projet d'avis. Merci. Madame Joëlle Prévost-Madère pour le groupe des entreprises. Le CESE a fait le choix courageux de traiter le sujet complexe de l'accès aux soins considérant que cette problématique était au cœur de la réalité de nos concitoyens. Ce d'autant que ce phénomène risque de s'accentuer dans les prochaines années en Hexagone alors qu'il est déjà présent de façon exacerbée dans les Outre-mer. Lorsqu'il est fait état de déserts médicaux, force est de constater qu'il s'agit d'abord et en premier lieu de déserts tout courts. Plus d'écoles, plus de services administratifs publics, plus de maternités, plus de laboratoires d'analyse, plus de spécialistes, bref, moins partout dans les zones dites sous-denses. Pour le groupe des entreprises, un maillage de santé efficace et proche des patients participe de l'attractivité du territoire et de son potentiel économique. Il faut donc agir sur plusieurs plans et c'est ce que propose cet avis. D'abord, changer l'image de la médecine générale pour qu'elle redevienne une voie attractive et choisie. En augmentant le nombre de médecins souhaitant pratiquer cette médecine, nous solutionnerons une partie du problème, surtout si, dans le même temps, les dispositifs tels que le CESP sont mieux connus et valorisés pour permettre une plus grande mixité sociale et géographique des étudiants en médecine. A plus court terme, faciliter le cumul emploi retraite des généralistes serait une bonne mesure transitoire, sans oublier le développement de la télémédecine dès maintenant et dans le futur. Dans un avenir proche, l'intelligence artificielle et le big data vont renforcer le rôle des généralistes et la question d'une virus clausus doit être posée, notamment dans les Outre-mer. Concernant la liberté d'installation, les débats ont été rudes. Pour nous, elle doit rester un principe, de même que le droit du patient à choisir son médecin. Nous croyons à la liberté plus qu'à la contrainte, à l'incitation plus qu'à la sanction. Toutefois, l'organisation des soins à l'échelle des territoires peut nécessiter des mesures fortes comme par exemple expérimenter des consultations avancées et ouvrir des discussions sur la façon de parvenir à une meilleure répartition des soins en incluant le secteur hospitalier. Mais cela n'empêche pas que nous pensons que c'est d'abord aux médecins et à leurs représentants de proposer des solutions. De même, nous sommes opposés à la baisse des prix des consultations telles que proposées à la dixième préconisation car il est nécessaire que le métier soit valorisé par le maintien du revenu des médecins généralistes. Sur un sujet aussi complexe, nous avons malgré tout prouvé notre capacité à approfondir et à éviter les solutions faciles. Les réserves que nous avons exprimées ne sont pas des précautions de langage. Ce sont des différences de fond. Malgré cela, le groupe entreprise votera cet avis. Merci. Monsieur Hervé Le Boulard du groupe Environnement et Nature. Mes chers collègues, chers rapporteurs, sans doute, sans doute, nous aurons pu faire notre une formule latine medicus curat natura sanat. Vous l'aurez traduit. Le médecin soigne, mais c'est la nature qui guérit. Encore faut-il, et la sagesse romaine leur est dit également que pour cela, il y a des médecins et qu'il y ait des patients et qu'ils puissent se rencontrer dans des conditions correctes, sinon, c'est le désert. Notre groupe salue l'éclairage porté par l'avis sur la notion même de médecin médicale, notion complexe qui ne peut être réduite à des questions de ruralité ou des questions d'attractivité des territoires. Et si nous sommes sensibles à la dimension strictement territoriale du sujet, nous sommes également très sensibles aux implications sociales que vient d'illustrer le préoccupant rapport de l'Académie de médecine sur précarité, pauvreté et santé. Ce rapport rappelle que le taux de couverture vaccinale est sensiblement inférieur pour les enfants issus de familles pauvres et que l'accès aux soins demeure problématique dans les populations les plus vulnérables. Tout le monde n'est pas traité à la même enseigne quand il s'agit de désert médical. C'est donc dans toutes ces dimensions que doit être appréhendé le problème des déserts médicaux. Celui-ci fait l'objet d'une multiplicité d'instruments incitatifs, souvent de nature contractuelle ou fiscale, qui s'inscrivent dans un contexte parfois concurrentiel entre les territoires. L'avis soumet à notre attention et nous propose de compléter cette panoplie dans plusieurs directions. Meilleur partage du temps médical, meilleur partage des tâches entre professionnels médicaux, communication fluidifiée entre les structures médicales, développement de la médecine, salarié autour des centres de santé ou encore simplification de la mise en place d'exercices regroupés. Ces mesures vont dans le bon sens et pour cette raison, le groupe Environnement Nature votera l'avis. Cependant, cependant, qu'il nous soit permis de souligner que le renforcement du volet prévention, également préconisé, ne doit pas, selon nous, s'attacher exclusivement à l'hygiène de vie, aux questions d'alimentation, aux addictions ou encore aux conduites à risque, autrement dit, à des facteurs essentiellement comportementaux qui feraient porter la responsabilité de la maladie essentiellement sur les épaules du malade. Le malade n'est pas responsable de tout. L'exposition aux facteurs pathogènes dits environnementaux qui se jouent des limites territoriales et administratives fait également partie de l'équation et fait d'ailleurs l'objet, faut-il le rappeler, d'un plan national santé-environnement. Sans doute, faudrait-il donc compléter la citation latine par le slogan de l'OMS en 1993, l'environnement d'aujourd'hui fait la santé de demain. Merci. Merci. Monsieur Étienne Cagnard pour le groupe de la Mutualité. Monsieur le Président, chers collègues, chers rapporteurs, l'expression des aires médicaux est entrée dans le langage courant. Elle est la traduction de la préoccupation légitime de chacun d'entre nous de pouvoir accéder aux soins. Mais elle est aussi le symbole d'une conception aujourd'hui dépassée de l'organisation de notre système de santé à partir d'une offre censée répondre aux besoins des patients. Aujourd'hui, sous l'effet des besoins d'accompagnement qui s'amplifie sous le vieillissement de la population et la chronisation des pathologies et sous celui du progrès médical, la notion de parcours personnalisé du patient supplante peu à peu la vision d'une offre à laquelle les malades devaient s'adapter. La prise en charge personnalisée d'un cancer dépend aujourd'hui des caractéristiques des tumeurs alors qu'il y a peu de temps encore, la porte d'entrée dans le système de soins conditionnait la prise en charge. Prendre conscience de ces changements nous aide à comprendre qu'il ne suffit pas d'augmenter l'offre sur le modèle actuel mais que nous devons construire un système de soins adapté aux nouveaux enjeux épidémiologiques. J'étais vendredi dernier à Laval dans un centre de santé organisé autour de médecins libéraux retraités qui a fait l'objet d'une présentation devant notre commission et qui connaît un incontestable succès. Pourtant, on constate là-bas comme ailleurs qu'une augmentation de l'offre ne suffit pas pour permettre à chacun d'accéder aux soins. Il existe d'autres obstacles difficulté d'accès aux droits impossibilité de communiquer pour des migrants maîtrisant mal notre langue bien d'autres encore. Il ne suffit pas d'augmenter l'offre il faut aussi identifier les autres raisons du non-accès aux soins. Nos débats nous ont parfois conduits à mettre sur le même plan des valeurs de nature et d'importance bien différentes telles l'accès aux soins et la liberté d'installation. Il est indispensable de sortir des postures et des débats idéologiques si nous voulons avancer plutôt que de chercher à tout prix le maintien d'une offre de soins de ville ou hospitalière d'ailleurs sur un territoire. Il faut imaginer des réponses adaptées qui tiennent compte de l'environnement territorial et donc donner aux acteurs locaux les professionnels de santé en premier lieu les moyens d'expérimenter des solutions. Il faut cesser d'opposer les statuts ou les organisations mais jouer sur les complémentarités afin de proposer des solutions souples et innovantes. Ainsi, la mutualité française gère historiquement des centres de santé mais elle est aussi et de plus en plus souvent partenaire de professionnels libéraux dans des maisons ou des pôles de santé. Les préconisations du projet d'avis vont dans ce sens. elles sont en phase avec les actions prévues par les pouvoirs publics. La ministre l'a rappelé la mutualité partage et votera le projet d'avis. Je tenais en conclusion à remercier les rapporteurs pour les efforts qu'ils ont faits afin de concilier des points de vue au départ bien différents. Merci. Monsieur le Président, chers rapporteurs, chers collègues, les déserts médicaux, c'est un peu comme le changement climatique. On était prévenus que ça allait arriver mais nous n'avons rien fait. La faute à qui ? L'État, qui a participé et participe encore à la fermeture de structures hospitalières et de services comme les maternités et qui privent à cette occasion de nombreuses femmes dans l'accès aux droits sexuels et reproductifs. La faute à l'État encore, qui n'a pas su prendre de mesures pour organiser l'exercice libéral mais également la faute au corps médical qui n'a pas souhaité se réguler. C'est enfin notre faute, organisation de la société civile qui n'avons pas su exiger le maintien et une répartition plus équilibrée des services médicaux sur les territoires. Dans cet avis, nous rejoignons les préconisations sur la formation des jeunes médecins. En particulier, il est plus que nécessaire de diversifier l'origine sociale et territoriale des étudiants en médecine. Cette formation reste trop souvent l'apanage des étudiants et des métropoles et des milieux sociaux favorisés qui ne souhaitent pas forcément s'installer dans des territoires dans lesquels ils n'ont jamais vécu. Cette diversification passe, comme le dit la vie, par une meilleure information de ses métiers auprès des lycéens des zones sous-denses dans le cadre de l'orientation et la prise en charge des transports et logements des stagiaires internes en médecine générale. Cette diversification passe aussi par le développement de passerelles entre les structures universitaires. L'évolution de la formation passe enfin par la valorisation de cette spécialité qu'est la médecine générale. Pour autant, le groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse s'abstiendra. Trois points particulièrement nous laissent dans l'incompréhension. Pourquoi ? Dans un contexte tout le temps presse et où peu de choses ont été faites depuis plusieurs années, pourquoi attendre encore trois ans et une énième concertation pour agir concrètement ? Les acteurs du secteur nous l'ont dit, cela fait des dizaines d'années qu'on laisse du temps à la profession pour s'organiser. Ensuite, il nous paraît contradictoire de reconnaître l'inefficacité des aides financières tout en préconisant la réduction des cotisations sociales pour un emploi de secrétariat mutualisé ou pire, la mise à disposition d'agents de la fonction publique. De plus, cette mesure risque de conduire à des ruptures d'égalité entre les professionnels libéraux qui tous ont par essence une part d'activité administrative. Enfin, concernant la prévention et le rôle central qu'elle doit occuper dans notre société, si nous partageons l'ambition de la développer, les moyens préconisés ne nous paraissent pas suffisants. Si la mise en place de missions de services civiques peut être un outil pertinent pour la prévention, il ne peut être un élément central. Et cela surtout dans un contexte où la médecine scolaire, la médecine du travail et les différents intervenants de la prévention n'ont pas les moyens d'être présents sur ces territoires et où les associations subissent des suppressions d'emplois aidés. Pour conclure et comme exprimé, il ne nous semble pas que nous ayons su, par cet avis, trouver des réponses suffisantes. L'annonce par Mme la ministre d'une saisine sur les parcours de soins du point de vue de l'usager sera l'occasion de penser des réponses. Merci. Monsieur Philippe Edmond-Mariette du groupe Outre-mer. Mes chers collègues, d'abord un petit mot pour vous dire les excuses du président de notre délégation qui a participé à la commission temporaire, mais qui, malheureusement, cet après-midi, doit mettre en terre sa mère. Depuis plus de dix ans, les gouvernements successifs promettent de lutter contre les déserts médicaux. Mais hélas, tous nous constatons que la situation empire. On ne fait pas tomber la fièvre en cassant le thermomètre. Il y a urgence à assurer à tous, sur l'ensemble du territoire de la République, un véritable accès aux soins. C'est le pari de cet avis qui, pour se faire à fort justement identifier les trop nombreux obstacles qui jonchent les parcours de soins. En ce domaine, l'outre-mer est une caricature et le simple focus est insuffisant pour rendre compte de nos réalités. Dans nos territoires, l'absence de spécialistes et le petit nombre de médecins généralistes est récurrent. La situation financière catastrophique des oputés au public, quasiment tous sous perfusion, offre un diagnostic sombre et engage le pronostic vital où le patient ultramarain atteint du mal le plus grave bénéficie d'un traitement dont les seuls auspices et espoirs ne dépendent pas d'une conférence de consensus mais de sa seule fortune ou de la chance que lui offre la vie. L'exemple de Mayotte, premier désert médical français, avec 7 médecins libéraux pour 100 000 habitants et criants. En Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, la densité des médecins généralistes les place aux 3 derniers rangs des régions de France. A Saint-Martin, Saint-Martélémy, Polynésie, Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre-et-Miquelon, la situation est tout aussi préoccupante. Certains de ces territoires sont pourtant confrontés à la gestion régulière d'épidémies et à la prévalence de pathologies. A Wallis et Futuna, il n'existe ni médecine ni libérale, ni pharmacie. Ce sont les centres de santé et les dispensaires qui assurent cette mission. Il est donc urgent que dans le cadre du plan présenté par le gouvernement en octobre dernier, que nombre de ces mesures soient déclinées outre-mer au terme des assises qui se tiendront bientôt sur le territoire hexagonal. Madame et Monsieur les rapporteurs, votre avis contient des préconisations essentielles comme l'apport du numérique dans la chaîne des soins, la délégation des premiers actes de soins aux paramédicaux. Mais pour les outre-mer, face aux déserts médicaux, c'est de véritables oasis de santé qu'il nous faut construire pour assurer un égal accès de tous aux soins. Pour l'ensemble de ces raisons et compte tenu de ce que nos territoires, les 11, offrent à la fois sur ce sujet tant de similitudes et tant de contrastes, avec une acuité particulière, le groupe de l'outre-mer a décidé, les avis étant partagés, de permettre à chacun d'exprimer sa pleine liberté de vote. Merci. M. Jean-Luc Benamias du groupe Personnalité qualifiée. Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais saluer ici, comme bien d'autres, cette grande première. Pour la première fois, notre Assemblée a pris en compte les pétitions citoyennes sans qu'elles atteignent pour autant les 500 000 signatures, seuil légal, de leur prise en compte. Je pense que nous devons faire de cette première expérience un exemple de liaison de notre Assemblée représentant la société civile organisée avec la société civile des réseaux sociaux. Dans le cadre du CSEU du futur, chacune, chacun voit bien quels bénéfices notre Assemblée peut tirer de cette liaison sans en nier les complexités et difficultés inhérentes à ce que sont les réseaux sociaux. Nos propres organisations, nos adhérents, sont eux-mêmes des utilisateurs, voire des initiateurs de ces pétitions. Alors oui, félicitons-nous de cette première qui, je l'espère et je le sais, en appelle d'autres. J'en viens maintenant aux déserts médicaux. Je salue, comme il se doit, les participants et participantes à cette commission temporaire. Mais nous voyons, une fois de plus, les difficultés à travailler dans l'urgence. Alors que de nombreuses organisations, souvent membres du CSEU, ont déjà fait part d'essayer leur prérogative de leurs propositions. Alors que Mme la ministre a déjà rendu sa feuille de route il y a maintenant deux mois. Alors que la Cour des comptes a publié un rapport sans concession et aux propositions radicales et autoritaires, notre avis paraît alors bien palot. À l'image, souvent, nous le savons, des compromis qui font, entre guillemets, la saveur, mais c'est vrai, de notre Assemblée. Je prends un exemple. Préconisation numéro 4. En l'absence de résorption des déserts médicaux dans trois ans. Pourquoi pas deux ? Pourquoi pas quatre ? Trois ans ? D'accord. Alors le CSEU sera donc d'accord avec la Cour des comptes puisque les déserts médicaux, chacun le sait ici, n'auront malheureusement pas tous disparu dans les trois ans CQFD. Quelques mots pour finir sur les quelques manques de cet avis de mon point de vue. En premier, l'absence de propositions visibles des pétitionnaires auditionnés. Nous devons plus montrer que nous prenons en compte leur mobilisation, leurs expertises. En deuxième, insister plus fortement, encore, pour les professionnels de la santé et les usagers sur l'intérêt des maisons de santé, au-delà du partage d'un local, d'un secrétariat. L'humain, d'abord. Ne pas se sentir isolé, former une équipe, être solidaire, quel que soit le désert, c'est important. Malgré ses limites, je vous trèche la vie. Je vous souhaite deux bonnes fêtes. Je vous remercie. Merci. Monsieur Patrick Molinoz du groupe Personnalités qualifiées. Mes chers collègues, merci. Je vais faire dissensus. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux, mais certains sont plus égaux que d'autres, disait Coluche, face à l'accès aux soins, le propos est de plus en plus vrai. Territoires ruraux, zones urbaines ultra-sensibles, centres-villes sans médecins de secteur 1, les déserts médicaux progressent partout en métropole et en Outre-mer, sans que les innombrables mesures incitatives, financières et fiscales, pour l'essentiel, ne parviennent à enrayer le phénomène. Ce constat partagé imposait que le cœur de notre avis pose clairement la question de la liberté d'installation pour proposer le meilleur positionnement du curseur entre la liberté qui a ma préférence et la contrainte. Il aurait fallu dire qu'il n'y a pas de liberté sans responsabilité et que la responsabilité collective des professionnels de santé, c'est de soigner tous les Français, quel que soit leur lieu de résidence et leur revenu. La très mauvaise répartition géographique des médecins généralistes notamment, prouve qu'en la matière, la responsabilité n'a pas accompagné la liberté. Cette absence de responsabilité collective étant avérée, c'est la liberté individuelle totale d'installation qu'aurait dû interroger notre avis, afin de proposer des pistes pour sécuriser les professionnels et prévoir, face aux incitations, des obligations claires. Mais rares sont ceux qui, comme la Cour des Comptes, il y a quelques jours, qui évaluent, pardon du peu, de 1 à 3 milliards d'euros le surcoût lié à la mauvaise répartition des professionnels de santé, rares sont ceux donc qui osent remettre en cause le dogme de la liberté d'installation. Partout, c'est la même petite musique, bien rodée depuis des années, qui prévaut, ne nous imposer rien, nous ne demanderons rien, l'argent n'est pas un enjeu, les médecins veulent qu'on leur fiche la paix, dormez tranquille, bonnes gens, nous nous occupons de tout. Mais à la fin, ce sont toujours des aides qui arrivent et s'additionnent aux précédentes, sans contrepartie, sans considération pour les autres professionnels de santé et surtout, sans résultat, les déserts médicaux progressent partout chaque année. Et donc à la fin, après que notre commission a entendu une majorité de médecins, un seul paramédical et à peine les collectivités, notre avis, coincé entre le rapport sénatorial de juillet, les annonces gouvernementales d'octobre et le travail de la Cour des comptes de novembre, tournent en rond, ils copient les orientations du gouvernement, piochent dans les propositions sénatoriales et proposent des aides financières immédiates. Et c'est seulement pour demain ou après demain, trois ans ou plus, peut-être, si rien ne va mieux, quand on aura évalué ce qu'il a déjà été dix fois que d'autres mesures pourront être envisagées. Alors aujourd'hui, pour la première fois, l'avis qui nous est proposé ne me semble pas digne de notre institution et encore moins des enjeux considérables que soulève pour des millions de Français le développement des déserts médicaux parce qu'il ne répond pas à la question de l'obligation de servir le pays qui devrait à l'avenir fonder l'engagement des médecins. Mes chers collègues, si le CESE veut réaffirmer son utilité, il nous faut parfois ne pas masquer les dissensus et oser faire des propositions qui bousculent l'ordre établi avec comme seul objectif l'amélioration de l'homme et de la société, c'est-à-dire la défense de l'intérêt général qui n'est pas la seule. Merci. Monsieur Michel Chassant, profession libérale. La plupart des préconisations de cet avis vont dans le bon sens, mais ce n'est pas le cas de la préconisation numéro 4, de loin la plus importante et vous le savez, mais aussi la plus nocive, ceci pour au moins 6 raisons. Les mesures coercitives à l'installation des médecins libéraux seront inefficaces et dangereuses. Certes, des dispositifs de régulation existent déjà pour d'autres professions de santé, mais outre le fait qu'ils ont été négociés, et pas imposés, ils ont été mis en place pour corriger des situations de pléthore. Or, pour les médecins, nous sommes en situation de pénurie générale, laquelle est conjuguée à l'augmentation des besoins liés au vieillissement, au développement des pathologies chroniques et au maintien à domicile de patients de plus en plus complexes. Les contraintes imposées décourageront à l'installation et participeront à l'aggravation de la pénurie et pire, la généraliseront. L'exercice libéral constitue un bloc indivisible associant notamment liberté d'installation, liberté de prescription et liberté de choix de son médecin. Remettre en cause l'un des piliers et c'est l'exercice libéral qui vacille. Dans un premier temps, ce sera la fin de la liberté d'installation des médecins en secteur 2. Le lendemain, ce sera la fin de la liberté d'installation pour tous les médecins libéraux. Puis, le surlendemain, c'est la liberté des patients de choisir leur médecin qui disparaîtra. vouloir imposer autoritairement, c'est nier la convention médicale qui constitue le socle du dialogue social entre l'assurance maladie et les syndicats de médecins libéraux. Il est assez singulier que cette remise en cause soit portée par ceux-là même qui s'érigent par ailleurs en grands défenseurs du dialogue social et du contrat collectif. Ces mesures s'appliqueront aux jeunes diplômés et en particulier aux plus méritants d'entre eux qui ont fait le choix de prolonger leurs études de 2 à 4 années supplémentaires pour devenir chef de clinique afin d'acquérir le meilleur niveau d'excellence. Et en retour, ils se verront pénalisés. Notre pays a besoin de ces jeunes médecins très qualifiés, pas de les inciter à partir ailleurs. Un jeune praticien qui vient de s'installer et d'investir dans son cabinet doit consacrer toute son énergie à développer sa patientèle. C'est largement incompatible avec l'obligation d'aller exercer une partie de son temps ailleurs. L'entreprise médicale doit, comme les autres, assurer sa rentabilité. Enfin, ces mesures coercitives ne ciblent que la médecine libérale qui, du coup, devient la variable d'ajustement en oubliant que l'hôpital et les services publics sont eux aussi défaillants dans ces zones. Dès lors, quelle est la légitimité de faire peser tout le poids de la contrainte sur les seuls acteurs libéraux par essence indépendants alors que le service de l'universalité imposerait aux établissements publics d'assurer la continuité du service et de l'offre en tous points du territoire. Pour ces motifs, vous l'aurez compris, le groupe des professions libérales ne le votera pas. Merci. M. Alain Ferretti Le constat dressé dernièrement par la Cour des comptes est sans appel. Les politiques visant à corriger les inégalités de répartition se sont développées selon une logique essentiellement incitative, éclatées entre l'État, l'assurance maladie et les collectivités territoriales, elles sont coûteuses au regard des faibles résultats obtenus. Face à ce constat, le groupe de l'UNAF rappelle que le pendant de la liberté d'installation des médecins est celui de la liberté de choix du patient de son médecin. Or, aujourd'hui, l'équilibre est rompu. Le projet d'Avis trace des pistes pour restaurer cet équilibre et faire de l'offre de soins dans un territoire répandre le mieux possible aux besoins des familles et de la population qui y réside. Pour le groupe de l'UNAF, la préconisation qui appelle au renforcement des soins primaires est essentielle. l'association des usagers à l'organisation du système de santé est au cœur de cette question. La création récente de France Assoc Santé y contribue. Cela permettra ainsi de développer des actions d'information dès le plus jeune âge, notamment à travers le parcours éducatif pour la santé, afin de faciliter la compréhension et l'utilisation de notre système de soins. Cette sensibilisation devra se faire également tout au long de la vie, notamment au sein de la famille, afin de rendre chacun acteur et responsable de sa santé. Permettre la prévention tout au long de la vie est une évolution indispensable du système de santé, encore trop tourné vers le curatif et insuffisant sur le préventif. Toutefois, faire de la prévention en santé ne s'improvise pas. La préconisation visant à mobiliser des jeunes en service civique suppose, comme d'ailleurs pour le futur service sanitaire des étudiants en santé, que ces jeunes soient formés tant sur la pédagogie que sur le contenu des sessions de prévention. Enfin, le développement de la télémédecine est une voie d'avenir déjà en marche, sous réserve d'une couverture numérique au débit sur l'ensemble du territoire. Pour qu'elle puisse être enfin une des réponses pour lutter contre les déserts médicaux, il faut que ces supports soient expliqués aux patients pour que la télémédecine n'apparaisse pas comme une compensation de la désorganisation du système de santé, mais bien comme un outil au service de l'amélioration à la qualité des soins. Cette évolution nécessitera cependant une véritable politique d'accompagnement des publics les plus fragiles. Le groupe de l'UNAF votera la vie et remercie de l'UNAF. Merci. Madame Martine Vigneault du groupe de l'UNSA. Merci. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, on pourrait penser que cet avis arrive après la bataille puisque le plan gouvernemental d'accès territorial aux soins a été présenté par Madame la Ministre en octobre 2017, que la Cour des comptes dans son rapport rendu public fin novembre 2017 traite également des disparités territorielles. Eh bien non, cet avis complète développe par des mesures nouvelles des propositions à mettre en œuvre toutes dans le court et moyen terme afin de répondre aux besoins des patients tout au long du parcours de soins, quel que soit son lieu d'habitation. L'UNSA souscrit à la démarche de traiter la question des déserts médicaux tout en repensant l'organisation des soins autour du patient. En effet, des besoins nouveaux émergent, les maladies chroniques, le vieillissement de la population, les affections liées au comportement et à l'environnement se multiplient et nécessitent des réponses adaptées. Cet avis pose avec pertinence dans son état des lieux la définition plurielle du désert médical. La question de l'exercice médical note bien la féminisation du métier et la diminution du temps de travail. Toutes les mesures prises par l'État, l'assurance maladie et les collectivités sont bien exposées, mais en l'absence de bilan global, il est encore difficile d'avoir une vision précise des améliorations qu'il faut envisager. Les préconisations relatives à la médecine générale s'appuient sur une bonne connaissance de la population des médecins généralistes. Il convient de les valoriser au niveau des soins primaires et de sensibiliser les jeunes au métier de la santé dès le lycée ou de faciliter le développement de terrains de stage en médecine ambulatoire. En ce qui concerne l'installation, sujet au camp bien sensible, l'avis aborde cette problématique avec tact et mesure. En effet, la préconisation préfère une adhésion de tous les acteurs car le maintien d'une présence médicale dans les territoires ne peut se faire sans l'implication des professionnels. Elle fixe un délai de trois ans alors que les textes en la matière ont déjà quelques années. Par ailleurs, il n'est pas anormal que l'assureur, en l'occurrence l'assurance maladie, puisse privilégier l'intérêt de ses assurés et choisisse de ne pas favoriser l'offre là où elle est déjà forte. L'UNSA porte depuis de nombreuses années ce type de proposition et rappelle qu'au sein des professions paramédicales, les infirmières ont signé un accord qui intègre le conventionnement sélectif en fonction de la couverture locale. Cependant, mon organisation souhaite vous faire partager deux points de vigilance. L'une, en ce qui concerne le secrétariat. Il s'agit bien d'un secrétariat médical car le médecin est responsable du secret médical dans le fonctionnement de son cabinet. d'un secrétariat. L'autre, quand c'est... Merci Martine. Madame Anne Gauthier du groupe Agriculture. Monsieur le Président, madames et messieurs les rapporteurs, mesdames et messieurs, mes chers collègues, la démographie médicale est un sujet de préoccupation pour de nombreux Français qui ne peuvent accéder à des soins de proximité, mais également pour les élits locaux qui s'interrogent sur l'attractivité de leur territoire. Cette problématique n'est cependant pas nouvelle et force est de constater qu'en dépit des multiples plans proposés par les différents gouvernements, la situation ne s'est pas améliorée puisque les professionnels de santé sont toujours aussi mal répartis sur le territoire. Le groupe de l'agriculture qui représente les professions agricoles et les populations rurales ne peut être que sensible à cette question et nous nous félicitons des mesures proposées dans la vie par nos rapporteurs. Gageons que celles-ci, complétées par les dernières mesures annoncées par le gouvernement, permettront de rééquilibrer cette situation. En effet, tout doit être mis en œuvre pour favoriser l'installation des professionnels de santé et en particulier des jeunes dans les zones sous-dotées. Les auditions ont mis notamment en lumière le fait que les médecins déterminent leur choix d'installation essentiellement en fonction du cadre professionnel et familial qu'il aurait proposé et moins en fonction des incitations ou avantages financiers. C'est la raison pour laquelle les maisons de santé pluridisciplinaires se développent avec autant de succès. Ces structures permettent aux praticiens de mutualiser leurs conditions d'exercice, de dégager du temps médical et in fine d'améliorer la prise en charge des patients. De même, il nous semble important de promouvoir au cours de la formation les stages dans les zones déficitaires, qu'elles soient rurales ou urbaines, afin de briser les a priori et les résistances à vivre et travailler sur ces territoires. L'organisation de l'offre est légitimée par l'intervention de l'Etat. Sur la préconisation visant à conditionner le conventionnement en secteur 2 des spécialistes exerçant en zone surdense, nous comprenons que cette mesure puisse heurter nos collègues du groupe des professions libérales qui restent profondément attachés à la liberté d'installation et nous sommes également favorables au développement de solutions incitatives. La préconisation a cependant le mérite de poser le débat et peut-être faudra-t-il l'envisager ces prochaines années si les déserts médicaux perdurent. Enfin, même si rien ne pourra se résoudre sans les professionnels de santé, nous aurions souhaité que l'avis se préoccupe un peu plus du parcours des patients qui subissent au quotidien les difficultés d'accès aux soins. Le groupe de l'agriculture votera cependant cet avis qui est porteur d'amélioration. Merci. Madame Pascale Marteau du groupe Artisanat. De nombreux territoires ruraux mais aussi périurbains ou urbains connaissent une sous-densité médicale. C'est un problème réel pour l'accès aux soins des populations concernées comme c'est un problème pour les élus locaux. Cette situation est d'autant plus préoccupante qu'un certain nombre d'éléments laissent à penser qu'elle pourrait s'aggraver. En raison du vieillissement de la population et donc de l'accroissement des besoins en matière de santé, en raison également de la diminution ces dernières années du nombre de généralistes, en raison enfin de la démographie médicale, près de 60% des généralistes sont aujourd'hui âgés de plus de 55 ans et il est raisonnable de croire qu'ils ne trouveront pas tous un successeur. Face à la désertification médicale, les pouvoirs publics essaient de trouver des réponses depuis une dizaine d'années. C'est ainsi qu'une large diversité de dispositifs d'aide à l'installation ont été mis en place par les gouvernements comme par les collectivités. Or, les résultats restent modestes et le problème persiste. Un nouveau plan gouvernemental a été annoncé sur le sujet il y a deux mois. Aujourd'hui, le CESE vient y apporter sa contribution. Avant d'entrer dans le détail de ces propositions, quelques préalables nous semblent devoir être posés. Il faut rechercher des solutions répondant à la fois aux besoins des patients mais aussi aux aspirations des professionnels de santé. Les nouvelles générations ont en effet une autre vision de l'exercice libéral. Ils souhaitent pouvoir disposer de temps pour leur vie privée comme ils ne conçoivent plus d'exercer de manière isolée sans contact avec leurs confrères. Il faut également se rappeler que le problème des déserts médicaux ne peut être abordé sous le seul angle de la politique de santé car il renvoie aux questions d'aménagement et d'attractivité des territoires et donc aux politiques conduites en ce domaine. C'est pourquoi il convient de retenir une palette de mesures adaptables aux besoins et aux difficultés de chaque territoire. La vie s'inscrit globalement dans ce cadre en formulant des propositions pragmatiques pour faciliter les stages ambulatoires dans les régions sous-denses, pour soutenir le développement des structures d'exercices regroupés ou encore pour accroître le temps médical disponible des médecins situés en zone tendue. Il propose également de procéder à une évaluation des diverses aides financières à l'installation avec pour objectif de les rationaliser et de gagner en efficacité. Le groupe de l'artisanat partage telles orientations qui consistent à encourager les médecins exercés dans les déserts médicaux en s'appuyant sur des outils concrets d'accompagnement. En revanche, la piste avancée du conventionnement sélectif visant tout simplement à empêcher l'installation de nouveaux spécialistes dans les zones bien dotées nous semble dissonante dans un discours pragmatique. C'est bien selon nous une mesure coercitive déguisée dont les effets pourraient surtout s'avérer néfastes sur le choix d'un exercice libéral de la part des futurs médecins. Aussi, nous n'apporterons pas notre entier soutien à la vie et nous nous abstiendrons. Merci. Nous n'avons pas de demande d'amendement ni de prise de parole. Si, M. Boccarat, allez-y. Excusez-moi, mes chers collègues, je voudrais juste m'excuser auprès des collègues qui ont travaillé sur la vie, mais quand même, je voudrais déplorer le manque, comment dire, on est une assemblée libre normalement. Or, ce qu'on peut constater, c'est une forme d'auto-censure sur les moyens financiers, sur le volume des moyens financiers. Cette question, elle est ultra-plombée par la question du volume des moyens, du volume du nombre de praticiens. Et on a refusé quelque part d'oser se la poser. C'est comme ça que je l'entends et que je le lis et que ce sera lu quelle que soit l'intention des rédacteurs. Peut-être sous contrainte politique. On ne peut pas poser de façon séparée les questions d'organisation et les questions de moyens. Il y a une forme d'incohérence qu'on ne peut pas nourrir. On ne peut pas demander de faire plus d'organisation, plus de formation continue, j'ai presque fini, plus de prévention aux mêmes gens sans moyens supplémentaires. Ça ne peut pas marcher. Et donc vraiment, se censurer sur la question des moyens financiers qu'on met sur ces questions-là, ça devient hors sol. Je vous remercie. Merci, M. Boccarat. N'ayant pas de demande d'amendement, nous allons procéder au vote. Je déclare le scrutin ouvert. Est-ce que tout le monde a voté ? Je déclare le scrutin clos. On va donc afficher le résultat. l'avis est adopté 131 pour, 10 contre, 21 abstentions. félicitations au rapporteur. Est-ce que madame la présidente souhaite dire un mot en conclusion ? Rapidement. Voilà. Si vous voulez bien attendre quelques instants avant que vous quittiez la salle. La séance n'est pas clôturée. Je vous rappelle que la séance n'est clôturée que lorsqu'on le dit. Merci à tous. Merci aux rapporteurs. Merci à l'administration. Et puis, je dirais que le travail n'est pas terminé. Comme vous l'avez entendu, une saisine va nous parvenir sur le parcours de soins. Donc, voilà. Nous répondons présents, M. le Président, quand tu veux. Merci beaucoup et merci à tous, en tous les cas. Merci. La séance... Et pardon, merci aux pétitionnaires parce que c'est grâce à eux que nous avons porté le débat autour des déserts médicaux. Merci à vous. Merci. Merci à tous. Je déclare la séance close.